Le ministère public contre M. C. C. Raphaël Laval, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilagogi, M. Claude Pévy, M. Moussa Keboro Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, M. Aboubacar Gakite Edithoumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Daddiskamara, M. Mamadou Alioukita, M. Aboulaï Cherif Giavi, M. Paul Mansa Gidawogi, Parti civil, M. Ouribail Lopa et plusieurs autres, la Fédération internationale des lits de droits de l'homme et FIDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens au GDH, Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. Général Oumar Sanoui, Général, vous avez dû entendre l'appel des accusés, c'est-à-dire leur nom. Et vous avez certainement vu les partis civils défiler à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains d'entre eux ? Non. Personne. Personne. Est-ce que vous avez des liens de subordination ? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour certains d'entre eux ou certains d'entre eux travaillent pour vous ? La partie civile. Les deux partis civils accusés. Oui, les accusés, oui. Je travaille avec eux. Est-ce que vous étiez, même présentement, est-ce que vous travaillez pour eux ? Non. Je ne travaille pas actuellement, je suis à la retraite. Quand est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec... Oui, d'abord, depuis que moi j'ai fini ma formation académique, j'ai été officier. J'ai toujours été formateur. Depuis en 87, 88, jusqu'à 90, 93, et jusqu'à ce que je suis devenu, jusqu'au grade de commandant, j'ai été formateur. Est-ce que vous avez travaillé, c'est ce que je veux savoir, vous avez dit que vous avez travaillé avec certains accusés ? C'est ça ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, le président Dadis, il était mon président. J'étais le chef d'état-major général des forces armées. Est-ce qu'il y avait des liens de subordination entre vous ? Oui, mais le ministre de la Défense était entre nous. Et présentement, vous avez dit que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce qu'on peut nous faire prêter le serment de témoin du ministère public ? Avec votre permission, monsieur le président, j'ai un document qui ne concerne pas le document que je m'envoie. Restez là-bas, quelqu'un va nous envoyer. Restez là-bas. Oui, le ministère public. Merci, monsieur le président. Merci, honorable des assesseurs. Monsieur le président, le ministère public voudrait dire à votre tribunal que le général Omar Sano peut d'elle et bien être entendu comme témoin sur le fondement des dispositions de l'article 428 de code de procédure pénale. Il n'y a aucune entrave à ce qu'il soit entendu en cette qualité. Je vous remercie. La défense. Bon, ce n'est pas sur le document, c'est s'il peut être entendre. Vous avez vu, on a décliné son... On l'a fait décliner son identité et tous ces liens de collaboration, de parenthèses, c'est sur ça. Sur le document, on ne dit rien d'abord. Parce que je suis même en train de lire le document. Oui. Monsieur le président, nous ne voyons pas la différence entre la situation du général Omar Sano et celle du ministre Thibault Camarade. Bon, le ministre Thibault est passé. Donc, je voulais savoir si... Oui, justement, j'arrive à la conclusion, avec votre permission, monsieur le président. J'arrive à la conclusion, étant dans les mêmes situations, nous ne trouvons pas d'objection à ceux qui sont entendus comme témoins. Je vous remercie. Donc, l'application combinée des articles 415 du Code de Boussourie pénale et 423 a de force de me poser à son audition, mais je crois qu'il peut être entendu non sous serment. Vous avez cité quelle disposition, maître ? 423, 515 du Code de Boussourie pénale. D'accord. Un autre ? C'est tout, monsieur le président. Donc, simplement le nom, parce que je vois, Colonel Omar Sano. Est-ce que... Vous êtes venu, hein ? Vous êtes venu. Est-ce que vous pouvez... Vous êtes prêt à être entendu ? Oui. Parce que vous êtes là. Oui. Malgré tout ça, est-ce qu'on peut vous entendre ? Oui, je suis à votre disposition. Le ministère public, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce qu'il s'agit de la même personne ? Merci, monsieur le président. Il s'agit bien de la même personne. Et on a cité Colonel Omar Sano, chef d'état-major général des forces armées au moment des faits. Je pense qu'il vous a dit avoir été général il n'y a pas longtemps, il est à la retraite. Et c'est bien lui qui est à la part de votre tribunal, parce que c'est lui qui était chef d'état-major général au moment des faits. Donc, il s'agit bien de la même personne. Merci, monsieur le président. On vous redemande encore, monsieur Sano, conformément aux dispositions de l'article 428 du code de procédure pénale, le tribunal le trouve au compte d'empêchement à faire prêter monsieur Omar Sano du serment du témoin. Donc, sur ce, monsieur Sano, vous allez prêter le serment de parler à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte et de ne dire dans cette affaire que la vérité et toute la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et vous direz, je le jure. Je le jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage à la barre de ce tribunal est un délit qui est prévu et puni par la loi Guinienne. Donc, sur ce, vous ne direz ici que toute la vérité. Rien que la vérité. Monsieur Sano, alors, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 20 septembre. Merci, monsieur le président. En tant que chef d'état-major général de forces armées, au moment des faits, j'étais à l'état-major général où je commandais les trous, c'est-à-dire l'armée en général. Mais laissez-moi vous parler des faits avant le 28 septembre. Parce que il y a des points qui ont été soulevés ici, mais concernant, j'ai suivi à la télé, concernant l'ordre donné aux militaires pour s'abstenir de sortir le jour des événements. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était entre le 25 et le 26. chaque fois que je termine de travailler dans mon bureau. Donc, je viens ce jour, je ne trouve pas le ministre dans son bureau, parce que s'il n'est pas dans son bureau, il est dans le bureau du président. Donc, je le rejoins dans le bureau du président. je l'ai trouvé en train de parler avec le président. Dès que j'ai pris place, monsieur le président a dit il y a trop de murmures. Les gens là, ils veulent sortir. Je ne veux voir aucun militaire, je ne veux voir aucun militaire si les gens là organisent leur meeting, parce que je connais les militaires il a dit à la présence de monsieur le ministre de la Défense nationale, il y avait d'autres personnes dans le bureau, mais je ne me rappelle pas de tout ce qui était là-bas. Donc, il l'a dit, il a insisté là-dessus et il a pris le ministre à témoin et le ministre Marie Théry la même chose qui a entendu. Donc, le quartier reste consigné. Il a dit c'est bien pris. On est resté, après je suis sorti avec le ministre, on est parti dans le bureau du ministre. Parce que nous, on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus, même si on veut rendre visite au président, on venait, les autres chefs d'état-major peuvent témoigner et d'autres aussi, on venait toujours vers le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus aussi, on passait par le ministre de la Défense. Donc, c'est resté en mémoire. Après, ils ont voyagé sur l'Abbé. dans les radios, dans les journaux, dans les réseaux, tout le monde entendait les murmures, les informations sur l'organisation de l'opposition. Mais, monsieur le ministre, comme vous avez dit, monsieur le président, comme on est venu pour manifester la vérité, rien que la vérité, moi, personnellement, parce que vous parlez de soi-même, je n'étais pas convaincu que ce meeting allait avoir lieu. Pourquoi ? Parce que les leaders politiques étaient tout le temps avec le président. Des fois, même, quand nous, on venait, quand on vient à la présidence, on a un compte à rendre, on vient avec le ministre de la Défense, le ministre rentrait, et nous, on restait à la porte. On apprenait qu'il est avec tel leader ou tel leader. Donc, il n'y a pas ce leader qui ne passait pas à la présidence. pour nous, les relations qui existent entre lui et ses opposants, c'est un monsieur qui pouvait, le président pouvait le convaincre pour sursoir à ce problème de meeting. Donc, c'est pourquoi on n'était pas trop sûr. C'est ainsi que la veille le 26 26, j'ai passé le communiqué à tous les chefs d'état-major, au commandant des grandes unités. Quand je parle des grandes unités, c'est le bataillon du génie, le bataillon de Kamayen, le camp Saint-Mauri, le camp Al-Faïa, plus les chefs d'état-major, le directeur national de la police et le directeur national de la douane de se retrouver au camp Al-Faïa, parce que j'ai un message à passer. Donc, les gens sont venus. Effectivement, c'était à 10 heures qu'on s'est retrouvés. J'ai passé le message. Le quartier reste consigné. Je ne veux voir aucun militaire dans la rue. Si le meeting a lieu, seule la police et la gendarmerie sont habilités pour le maintien d'ordre. Tout le reste, quartier consigné, les armes au faisceau. Et vous me rendez compte, je leur ai laissé aussitôt d'aller dans leurs unités et faire le rassemblement général passer le message aux militaires et me rendre compte. Moi, j'ai replié ce retrouvaille n'a même pas fait plus de 10 minutes. À peu près 15, comme ça, 20 minutes. J'ai laissé tout le monde partir. Et effectivement, arrivés dans leurs unités, ils ont appelé le rassemblement et ils ont passé le message et on m'a appelé pour me dire que le message a passé. Donc, il y a des unités qui ont consigné même ce jour, les militaires ont passé la nuit là-bas. Ils ont dit que personne ne rentre à la main. On peut vérifier. ces personnes qui commandaient ces unités, ils sont vivants encore. Ils m'ont passé le message qu'ils ont fait le rassemblement que les hommes sont au faisceau. j'ai dit d'accord. Donc, ce jour, le 28 septembre, moi, dès 7h, j'étais au bureau au camp Sambou. J'ai passé toute la journée là-bas au camp Sambou. Et là aussi, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux des armes au faisceau et quartier consigné. Donc, il y avait un petit radio qui était à côté qui émettait des informations qui se passaient au stade. Donc, c'est à la radio que j'ai suivi beaucoup de choses. entre-temps, vers les... entre 10h, 11h, comme ça, je reçois l'appel de la dame, une française qui m'appelle, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle se présente à moi. Je suis responsable de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge et elle est là pour former la Croix-Rouge guinienne. elle m'a dit je suis au stade on est débordé. La Croix-Rouge est là, il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. Elle dit on a une seule ambulance. Je voudrais que vous m'aidez avoir des ambulances. J'ai dit attendez je vais contacter le service de santé. C'est là où j'ai appelé le colonel ministre de la défense Diaby. Quand il a eu au téléphone j'ai dit où vous êtes ? Il dit qu'il est en route il va dans son chantier à Poir. J'ai dit attention il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi ? Je ne s'en vais pas au stade. Aide-nous à voir des ambulances. j'ai dit on m'a appelé à partir du stade. La française qui comment on appelle qui commande qui gère la Croix-Rouge a besoin des ambulances. Moi elle m'a demandé mais moi je ne peux pas trouver des ambulances. C'est pourquoi je te demande je vous demande de trouver des ambulances pour nous. Il a commencé par dire toutes les ambulances de l'armée sont en panne c'est sur calme et c'était vrai parce qu'on a hérité des matériels défectueuses après l'enceinte à Poir. Donc j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit bon attends je te reviens je vais voir au niveau des hôpitaux il dit je t'appelle après il l'a rapproché bon je suis resté c'est après il m'a appelé il dit bon j'ai appelé la dame la directrice de l'hôpital Donka elle me dit aussi qu'ils ont une seule ambulance que d'ailleurs l'ambulance là qu'on l'a appelée comment on appelle au stade qu'elle a mis l'ambulance aussi qui va chercher les blessés j'ai dit ah j'ai dit et les autres il dit bon il dit voilà je vais voir il dit je vais voir donc on est resté sur ça après la dame m'a appelé encore j'ai dit vous avez trouvé des ambulances parce que le ministre me dit qu'il y a une ambulance de Donka qu'elle a envoyée qu'elle a envoyée que l'hôpital l'envoie elle dit oui ça fait deux ambulances mais c'est insuffisant c'est ainsi elle m'a demandé est-ce que je peux avoir des camions c'est pourquoi c'est très 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 important d'avoir cette dame là elle peut nous dire beaucoup de choses sur cet événement donc quand elle m'a dit ça j'ai dit bon vous voulez combien de camions elle dit ah elle dit même s'il y a un ou deux j'ai dit ça ça vous suffit elle dit bon de voir s'il y a plus je peux envoyer trois camions j'ai appelé le commandant du train militaire il est ordonné de préparer trois camions carburés avec le chauffeur des chauffeurs à port il est dit de désigner un chauffeur comme chef de mission ils vont directement au stade rencontrer la française se mettre à sa disposition et m'appeler corvée donc quand j'ai dit ça il a dit d'accord il m'a dit est-ce que je peux mettre la corvée j'ai dit non pas de corvée les camions les camions sont effectivement partis au stade sont partis se mettre à la disposition de la française la corvée et elle m'a confirmé que les trois camions sont armés donc c'est ces trois camions que moi j'ai ordonné mais après par l'intermédiaire des chauffeurs la dame a pu avoir le commandant du train militaire pour dire que s'il peut augmenter un camion ils ont envoyé le camion mais on ne m'a pas dit directement donc il y avait quatre camions les quatre camions sont partis au stade les quatre camions ils ont embarqué les corps là après avoir ramassé les corps parce que après avoir ramassé les corps la dame a dit d'envoyer les corps à la mort les chauffeurs ont démarré pour la mort d'Ignace Dine quand ils sont partis à Ignace Dine ils ont trouvé à la mort ils n'ont pas trouvé de responsable à qui déposer ils ne pouvaient pas décharger les corps là-bas ils ont trouvé les gens qui travaillent là-bas ceux qui s'occupent des corps laver machin préparer les corps et ils ont dit on ne peut pas recevoir les corps là comme ça ils disent le chef n'est pas là mais on va préparer la salle on va préparer parce qu'il y avait d'autres corps c'est comme il y avait d'autres corps là-bas les malades qui sont décédés à l'hôpital et d'autres les parents à la maison ils vont déposer les corps donc il fallait préparer préparer la mort pour recevoir ces corps donc c'est ils ont décidé d'eux-mêmes les chauffeurs de ne pas laisser les camions exploser ils sont venus au camp sans mourir garer en disant à ces gens quand ils seront prêts de les appeler donc ils sont venus garer là-bas c'est après quand c'est prêt ils ont continué ils ont ils ont ramené les portes à Niasdine à la mort qu'ils ont déposé mais en partant maintenant à Niasdine comment on appelle je vais dire en partant à Niasdine je ne sais pas si comment on les a informés de revenir ça je ne sais pas ça les informations là je l'ai eu comment c'est après j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les cordes j'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train je les ai demandé ils m'ont dit il y a cent cinquante cent cinquante cinq corps que la dame a embarqué dans les trois camions qui sont venus avec à Niasdine et c'est les cent cinquante cinq qui sont venus au camp sans mourir les cent cinquante cinq quand ils sont partis ils sont repartis c'est les cent cinquante cinq ils ont déposé là-bas à la mort après tout ça les camions sont revenus au camp garés à le parc du train militaire parce que j'ai vérifié après à travers le commandant si les camions sont rentrés ça c'était vers les banques de 17 heures maintenant il dit que tous les camions sont rentrés voilà en ce qui concerne les pauvres et ces personnes ont été écoutées ils ont été écoutées parce que quand on a mis les commissions en place ils ont dit tous ceux qui sont qui ont géré ce problème ils ont été tous mis à la disposition de la commission ils ont été écoutés entendus les chauffeurs donc voilà en ce qui concerne les camions et j'ai dit pour le colonel Diaby c'est moi effectivement qu'il a appelé et quand il est venu à l'hôpital donc il m'a appelé il m'a dit à la dame Fatoussi qui est directrice de l'hôpital dit que l'ambulance qu'il n'a pas trouvé il a appelé un peu partout d'ailleurs que la directrice l'a demandé d'ordonner le directeur de la pharmacie centrale qu'il était obligé lui-même d'aller le chercher que vraiment ils sont débrouillés il m'a dit ça donc après moi quand c'est vers 16 heures et quelques 16 heures 16 heures et quelques j'ai quitté le camp avec l'actuel directeur de cabinet du ministère de la défense nationale qui était directeur de cabinet à l'époque encore on est parti vers le camp Al-Faïa on dit parce que le général n'était pas là pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée concernant l'armée si je dis concernant l'armée les responsables que j'ai appelé et j'ai ordonné mon chaque une heure j'appelais les chefs d'état-major pour me dire comment ça se passe dans les camps et il me disait que les gens sont en place personne ne sont donc à 16h moi j'ai bougé avec le le général maintenant on est parti vers le camp Al-Faïa on dit on va aller rendre compte de ce qui s'est passé dans les unités on va on trouve le président d'Addis dans le salon on le trouve il était avec les éléments du salon donc quand on est venu on a trouvé il criait sur ses jambes vous m'avez empêché de sortir je voulais aller calmer les gens vous m'avez empêché de sortir vous tous vous êtes il disait des choses sur eux quand ils veulent s'approcher de la porte tout le monde vient prendre son pied il dit non je ne vais pas il dit que l'on cachait la clé de son véhicule qui n'a pas pu sortir il connait les militaires guinéens voilà ce qu'ils ont fait ils m'ont trahi il a parlé donc nous on a cherché à le calmer moi et Abba on l'a calmé il est venu il s'est assis sur le fauteuil on a essayé on n'a même pas pu faire le contrat donc on a essayé quand il s'est calmé on est resté jusqu'à 17h nous on a pris congé on est acquitté 17h et quelques on a pris congé on est retourné moi et Abba donc voilà c'est la journée du 28 septembre ce que moi j'ai vu j'ai fait monsieur Sanouk général vous étiez le chef d'état major général des forces armées à l'époque effectivement est-ce que tous les camps qui sont sur le territoire national relevaient de vous effectivement tous les camps militaires je veux dire effectivement est-ce que ce jour quand vous avez été informé de la situation qui prévalait au stade par la dame de la croix roche dont vous venez de parler est-ce que vous avez pensé un peu à vous déplacer pour vous renseigner sur ce qui se passait un peu dans les camps parce que vous aviez donné auparavant l'ordre à tout le monde de rester dans les casernes est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller un peu voir si l'ordre était respecté je ne suis pas déplacé je ne suis pas sorti du camp jusqu'à 16h et quelques les chefs d'état major c'est mes interlocuteurs direct entre moi et la troupe j'ai donné les ordres et ils me remontaient les comment on appelle l'information que tout allait bien dans les camps et personne n'est sorti les armes sont au caisseau mais moi ce jour-là je ne suis pas sorti au camp sauf à 16h et quelques je suis allé on a pris le tour directement le camp le Fayère vous avez dit qu'à la veille de cette manifestation ou de ce meeting vous avez réuni vos collègues pour leur dire que quoi militaire ne devait sortir ce jour effectivement est-ce qu'après après les événements vous avez tiré les conséquences après les événements le président a dit qu'il allait mettre une commission en place ils vont mettre une commission en place une commission nationale et une commission internationale qui va faire la lumière sur cette affaire donc on n'a pas on ne s'est pas réunis pour discuter de ce problème quand il nous a dit ça on attendait tout que la commission soit mise en place effectivement quand cette commission a été mise en place j'ai été plusieurs fois consulté par la commission parce que tous les gens qui avaient besoin pour entendre je mettais les personnes à leur disposition et on les écoutait commencer par moi-même ils ont fait mon audition oui ça vous parlez du chef de l'état vous même vous avez dit ici que tout ce que vous faisiez avant vous rendiez compte immédiatement au ministre de la défense qui était l'interlocuteur laissez-moi finir qui était votre interlocuteur auprès du chef du chef de l'état est-ce qu'au sein de l'armée parce qu'avant vous avez réuni tout le monde pour dire à tous les militaires de rester ce jour dans les casernes est-ce qu'après vous avez cherché à faire la même chose pour savoir est-ce qu'il y a eu des militaires qui se sont rendus au stade est-ce qu'il y a eu des militaires qui n'ont pas respecté les consignes est-ce que vous avez réuni encore en tant que chef d'état-major de l'armée est-ce que vous avez réuni encore les militaires ce jour pour le savoir bon je n'ai pas réuni les militaires mais voilà comment ça le ministre n'était pas là il était à l'intérieur du pays mais quand il est venu je l'ai rendu compte je l'ai rendu compte que tout s'est passé parce que je n'ai pas eu le rapport je n'ai pas eu de compte rendu sur un militaire des rangs qui est sorti pour aller au stade si on m'avait rendu compte j'allais prendre mes dispositions pour cela mais aucun compte rendu et comment on appelle les chefs d'état-major m'ont confirmé que l'information qu'on les a remontées c'était ça les gens sont restés dans les camps les armes au faisceau personne n'est sorti pour preuve il y a comme l'aviation génie machin ils ont passé la journée là-bas le jour qu'ils ont fait ils n'ont laissé personne partir les armes étaient au faisceau ils ont conseillé automatiquement le 27 les gens ils ont dormi là-bas et même la nuit on m'appelait pour me dire nous on est là nous on est dans les unités parce qu'on a dit que personne ne sort sinon qui a dit aux militaires ce jour de convoyer les corps à la morgue d'Ignastine voilà c'est les chauffeurs disent que c'est la dame après avoir dit envoyer les corps à Ignastine la française et quand ils sont venus à Ignastine qui leur a dit de ramener les corps au camp c'est leur propre initiative qui ne pouvaient pas laisser les corps exposés les véhicules exposés là-bas parce que les gens venaient partir les gens disent que la salle n'est pas préparée il faut qu'ils préparent la mort pour recevoir telle quantité donc ils ont décidé eux-mêmes de leur propre initiative de venir garer les véhicules vous n'étiez plus en contact avec eux moi ça on m'a expliqué après est-ce que vous n'étiez plus en contact avec eux avec les chauffeurs oui non vous ne saviez plus ce qui se passait après après c'est à dire ça c'est après mais avant de partir au camp j'ai appelé le commandant du train pour vérifier si les camions sont revenus effectivement il m'a dit que les camions sont rentrés au camp les quatre camions avec les corps voilà ou bien après s'il vous plaît moi j'ai dit s'il vous plaît excusez-moi les camions sont revenus effectivement les quatre camions avec les corps ou vides maintenant après avoir déposé les camions sont venus vides est-ce que vous avez vu ces camions avec ces corps je n'ai pas vu les corps monsieur le président ça veut dire que tout se passait comme ça vous n'étiez au courant de rien les camions vous avez donné des instructions pour que les camions partent au stade mais après tout ce qui s'est passé vous n'étiez au courant de rien jusqu'à ce que les camions reviennent vite non j'ai dit que la dame j'étais en contact avec la française quand elle a fini elle m'a dit que les camions elle a laissé les camions mais les camions sont partis à Niasdine pour déposer les corps monsieur le président le commandant du train c'était qui ? c'était Abouakar de Mouya le colonel et les chauffeurs sont toujours là c'était qui les chauffeurs ? bon c'est les anciens je ne sais pas s'ils sont retraités ou bien s'ils sont dans les rangs mais c'est c'est vérifiable c'est vérifiable parce que est-ce que vous vous souvenez de leur nom ou bien vous ne savez rien des chauffeurs ? de leur nom ou bien vous ne savez rien les chauffeurs ont été désignés par le ils ont été désignés par le commandant ils ont pas je ne les ai pas rencontrés avant qu'ils ne partent parce que moi j'ai ordonné ils ont mis les chauffeurs sur le camion ils sont partis c'est bon mais c'est après après tout quand j'ai appris par les radios les journaux que les corps ont disparu j'ai appelé je dis les chauffeurs j'ai demandé ils m'ont dit de demander la dame 155 corps et demander à Ignace Dine combien de corps ils ont reçu c'est très facile à vérifier c'est bon ministère public les questions vous avez le droit à tout moment de nous dire que vous êtes fatigué vous voulez vous reposer non je veux continuer merci monsieur le président merci honorable l'assesseur général oui alors tout d'abord nous vous remercions très sincèrement d'avoir comparu devant ce tribunal pour éclairer sur ce que vous connaissez dans cette affaire vous confirmez avant tout d'abord que vous étiez le chef d'état majeur général des armées au moment des faits effectivement je voudrais savoir quand on parle de chef d'état majeur général des armées quel est l'étendue de son pouvoir voilà le chef d'état majeur a en charge la commande de l'armée de terre l'armée de l'air l'armée de mer et la gendarmerie mais je peux vous expliquer pour la gendarmerie comment ça s'est passé vous savez en Guinée avant on appelait les chefs d'état majeurs de la gendarmerie chef d'état majeur de la gendarmerie simplement mais c'est au temps du CNDD qu'on a ajouté comme on appelle l'appellation au commandement de la gendarmerie et directeur général de la justice militaire comment quand j'étais chef d'état majeur j'ai été invité à assister à la fête de l'indépendance du Sénégal donc pour partir j'ai dit au chef d'état majeur de la gendarmerie de venir avec moi on est parti voir le ministre de la défense on l'a dit il a dit si je peux partir avec le chef d'état majeur de la gendarmerie il dit il faut que le président donne son aval on se portait dans le bureau du président on a posé le problème il dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient à cela excusez-moi donc c'est pourquoi j'ai fait le déplacement avec le chef d'état majeur de la gendarmerie pourquoi c'était pour se référer sur l'organisation parce que il me disait ça souvent si on pouvait organiser une mission pour qu'il aille voir comment ça s'est pour parce que on avait relancé la réforme de l'armée et on était beaucoup en avance c'est vrai au temps de CNGD il y a des témoins même au niveau international donc c'est pourquoi j'ai été avec lui et après la fête j'ai demandé au chef d'état-major général des forces armées du Sénégal d'organiser une visite pour le chef d'état-major de la gendarmerie j'ai dit il veut voir le modèle d'organisation qui se passe au Sénégal lui il a accepté et il a organisé la visite toute une journée il est parti il a visité les bureaux ce jour-là il est parti là-bas seul c'est bon c'est bon moi je voudrais je voudrais tout simplement savoir quels sont les corps qui rentrent dans votre contrôle l'état de votre pouvoir vous avez dit que c'est l'armée de terre l'armée de l'air la marine la marine et la gendarmerie et la douane la douane c'est parti bon la douane pas tellement mais on les associe parce qu'on a dit les forces comment on appelle est-ce que la douane fait partie la douane fait partie non parce que c'est des paramilitaires ils relèvent c'est bon c'est bon la police la police c'est parti la police oui on associe la police quand il faut prendre comme on appelle des dispositions pour la sécurité générale mais ils relèvent de leur c'est des paramilitaires aussi ils ne relèvent pas directement de moi mais jusqu'à maintenant ça se passe quand il y a des réunions on associe tout le monde est-ce que c'est pourquoi on dit les forces de défense est-ce que je voudrais savoir puisque dans votre narration vous avez parlé de la réunion c'était le 25 ou le 26 vous êtes venu trouver le président d'Addis le 25 quand vous avez eu le grand rendu compte au ministre de la défense oui est-ce que c'est le 25 ou le 26 c'est entre les deux 25 je crois 25 ou 26 vous l'avez trouvé avec le président d'Addis le président d'Addis où vous les avez non non avec le ministre de la défense je parle du ministre de la défense quand vous êtes venu le rendre compte vous l'avez trouvé où dans son bureau avec le ministre de la défense avec le ministre de la défense c'est ce que je voudrais savoir alors la réunion au cours de laquelle vous avez repercuté les instructions du président de la république est-ce qu'au cours de cette réunion tous les corps que vous venez de numérer qui rentrent dans votre attribution étaient présents je veux parler principalement de la gendarmerie de la police et l'armée des terres et l'armée de l'air est-ce qu'ils étaient tous présents à votre entretien ils étaient tous présents la police la gendarmerie la douane tout le monde toutes les forces de défense et de sécurité tout le monde est venu et j'ai dit parce que il fallait faire la différence ceux qui sont chargés de maintien d'or j'ai dit eux c'est leur mission régalienne mais les autres restent en caserne est-ce que les instructions étaient générales ou bien il y avait des corps qui faisaient exception à qui vous avez donné le pouvoir ce jour de sortir pour encadrer la manifestation quelle manifestation la manifestation de 28 je n'ai ordonné à personne non je ne vous m'avez pas compris je voudrais savoir est-ce que vous avez donné une consigne générale est-ce que cette consigne s'étendait sur tous les corps ou bien certains corps faisaient exception à qui vous avez donné l'autorisation par un droit de de veiller à encadrer la manifestation voilà en tout cas tout ce qui relève de moi en tant que chef d'état major quand on m'a nommé on m'a donné mes attributions tous ceux qui relèvaient de moi sont restés quartiers consignés donc monsieur général on peut conclure d'après votre explication qu'il n'y avait aucune exception tout le monde était demandé à être consigné gendarmerie police l'armée des terres oui c'est ce que vous avez d'ailleurs non pas la gendarmerie j'ai bien dit la gendarmerie et la police sont habilisées c'est leur mission régale vous avez donné ces consignes là en là-bas j'ai dit acceptez les deux parce que c'est leur mission et ils le font à tout moment ils le font à tout moment et dans tous les pays c'est la gendarmerie et la police est-ce que puisque la gendarmerie vous savez dans la gendarmerie aussi il y a des catégories si je comprends bien est-ce que c'est tout le corps de la gendarmerie ou bien c'était un gendarme ne faisait pas partie du maintien d'ordre vous savez à qui les consignes sont vous savez même au niveau de l'armée de terre c'est bien structuré quand on dit l'armée de terre ça engrobe et quand on dit la gendarmerie ça engrobe aussi qu'est-ce que vous voyez moi j'ai affaire au chef de la gendarmerie je l'ai dit excepté la police et la gendarmerie donc je ne pouvais pas dire telle unité de la gendarmerie ne doit pas sortir au guérison non ils ont leur organisation et ils ont leur comment on appelle manière d'agir dans le cadre de maintien d'ordre ils sont même formés pour ça d'accord alors vous déclarez qu'ici qu'à partir de 27 votre consigne a été respectée à partir de 27 même à 10h 10h quels sont les corps qui ont respecté ce même jour tout le monde tous les gens que j'ai appelés étaient présents dans la salle dans la salle ils étaient présents dans la salle bon d'entre 10 réunions pour moi ce n'est pas une réunion je les ai appelés pour passer les instructions et j'ai fait j'ai laissé tout le monde je dis allez immédiatement faire le rassemblement et passer le message voilà ce qui s'est passé pour moi ce n'est pas une réunion général je voudrais une précision est-ce que habituellement dans l'armée pour donner une consigne de cette envergure vous le faites verbalement ou par message radio comment vous avez l'habitude de faire non on peut passer le message comme je l'ai fait pour convaincre les gens de venir là-bas mais c'était pour moi c'était tellement important c'était tellement important donc je voulais que les gens entendent ça de ma propre voix c'est-à-dire face à face que je dis à chacun voilà le comportement adopté ce jour en tout cas ça je sais que personne ne va dire je n'ai pas reçu le papier ou bien on ne m'a pas dit si tu es là je parle devant toi après tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu vous n'avez pas fait de message à l'endroit des différents camps de pays message radio ou par un acte écrit je n'ai pas fait d'acte j'ai voulu qu'ils entendent ça de ma propre bouche je vais revenir sur la question vous étiez chef d'état majeur général c'est pourquoi j'ai eu l'intérêt de la question je voudrais savoir le tendu réel de vos pouvoirs le 28 vous confirmez que vous étiez au camp sans mourir le 20 le 28 septembre oui le matin oui le 7h c'était tous les jours est-ce qu'avant 10h puisque vous déclarez que c'est à 10h vous avez appris et qu'il y a des événements c'est qu'il y a été conforté par l'appel de cette dame qui travaille à la Croix-Rouge demandant votre service est-ce que 10h ou 11h est-ce que bien avant bien avant 10h cet appel à partir de 8h on vous a rendu compte de ce qui se prévalait à Conakry ce qui se prévalait au stade du 28 septembre étant chef d'état major du Radegale oui il y avait même un petit post radio à côté ça c'était tout le temps dans mon bureau quand je viens le matin j'allume pour écouter les informations donc mais il y avait les murmures avant ça on entendait de tous les voix que les gens veulent marcher voilà à la télé à la radio partout ça dit mais moi je dis que je n'étais pas sûr parce que je voyais tous ces gens-là au camp pour moi vraiment ils vont s'entendre et puis je voudrais je voudrais dire je voudrais dire est-ce que un de vos subordonnés vous a appelé pour vous décrire l'atmosphère qui régnait à Conakry en général et en particulier au stade est-ce que un de vos subordonnés vous a appelé pour vous décrire ce qui se passait étant chef d'état major général de l'armée puisque vous avez fait appel au chef d'état major général de l'armée et tous les corps qui sont qui rentrent dans vos attributions est-ce que quelqu'un d'entre eux vous a appelé pour vous rendre compte de la situation qui prévalait à Conakry en général et au stade en particulier non c'est moi qui appelais chaque une heure du temps j'appelais le chef de la major et je leur demandais voilà comment quelle est la situation on me disait ah les gens sont là ils sont passants ils sont là les hommes sont au faisceau et quand le café est confiné comme ça vous pouvez vérifier à chaque une heure ou deux heures on fait l'appel des gens pour voir ce qui sont à l'heure vous voyez donc ils ne m'ont pas remonté qu'il y a des gens qui sont sortis et qui sont partis ils ne m'ont pas dit mais comme ils ne m'ont pas dit je ne peux pas inventer que les gens sont sortis ou bien voilà ils ne m'ont pas dit ils m'ont dit tout se passe bien les hommes sont au faisceau et les gens sont sur place j'ai dit le 27 au 28 il y a des unités où les gens ont passé la nuit ils ont passé la nuit au camp donc personne ne vous a informé que les gens sont partis les gens sont sortis aucun sort de temps non je veux revenir sur ce qui s'est passé au stade vous confirmez que c'est par radio vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade j'ai dit que la française m'a appelé la française m'a appelé c'est pourquoi vraiment si on pouvait avoir cette dame ça va beaucoup nous en penser c'est elle qui m'a dit clairement sa situation est grave il y a beaucoup de blessés il y a des morts et quand tout est fini cette dame est venue je crois la semaine qui a suivi cette dame est venue dans mon bureau il m'a remis la copie de son rapport et j'ai vu et cette copie aussi je dirais vraiment monsieur le président de tout faire pour avoir la copie de ce rapport quand il m'a remis la copie j'ai dit ok j'ai un peu parlé avec elle mais je lui ai dit d'accord d'ici je vais aller déposer remettre le rapport au ministre de la défense il dit non elle-même elle va se charger d'aller remettre à chaque personnalité je crois que c'est comme ça elle-même elle a envoyé au camp je ne sais pas comment ça a été remis mais elle m'a dit de garder que ça c'est pour moi et elle va les remettre au ministre et au président maintenant je ne sais pas s'ils ont reçu leur copie ou s'ils n'ont pas reçu mais moi j'ai reçu ma copie et je l'ai mis et je ne vais pas faire trop de commentaires parce que je veux que ce rapport est très important monsieur le président est-ce que vous avez encore une copie de ce rapport en quittant parce qu'après les événements moi on m'a enlevé de mon poste après que comment on appelle ils ont tiré sur le président d'Avis on m'a on m'a enlevé on m'a remplacé et avant de quitter j'ai laissé tous les documents au bureau vous avez laissé la copie là-bas oui même la clé de mon véhicule de commandement continuez monsieur le procureur je vais revenir sur la situation des corps au camp Sabori vous avez suivi les débats depuis le début de ce procès et vous venez de confirmer effectivement la présence de camions contenant des corps le général Toto est à son âme également dans son procès verbal il a fait mention fait état de ce camion vous confirmez encore que vous avez vu les corps au camp Sabori où vous étiez quand vous étiez aux affaires vous avez vu ce camion garé les camions étaient là remplis de corps oui 150 corps je n'ai pas compté mais c'est que la dame et Agnès d'une des chauffeurs ont envoyé ils ont compté 155 corps c'est après et dans le rapport fait foi il y a deux corps qu'ils ont retrouvés après qu'ils ont déposé à Donga et il y a d'autres détails dans le rapport concernant les impacts de balles sur les personnes qui sont morts tout est parce que la dame m'a dit quand ils prennent un corps ils l'examinaient et ils le mettaient ils l'examinaient ils notaient donc l'état des corps s'est mentionné dans le rapport et le nombre de corps avec impact s'est déterminé dans le rapport vous personnellement vous n'êtes pas descendu pour venir voir les corps dans le camion non je voudrais revenir sur une question très pertinente posée par le tribunal la question de savoir quand les chauffeurs ont envoyé les corps à Gnastin n'ayant pas trouvé de place les corps se sont retrouvés dans le camion au camp qui a donné les instructions voilà ils disent que c'est leur qui a donné les instructions à ce chauffeur de conduire ces camions au camp Samori ou le chef d'état major général que vous êtes vous étiez qui a donné ces instructions voilà moi c'est après après les événements que j'ai appelé parce qu'il y avait trop de menés ils m'ont dit que c'est eux s'ils ne pouvaient pas exposer les corps là-bas là où ils doivent déposer c'est pas prêt ils ont une responsabilité tant que les corps là ne quittent pas les camions ils ont décidé eux-mêmes de leur propre gré d'envoyer les corps au camp Samori et quand c'était prêt ils ont pris ils ont retourné ils sont partis déposer M. le Président le plus important c'est savoir combien de corps ont quitté le stade et combien de corps ont été déposés à la membre de Nias on en viendra on en viendra les débats vont vont prouver je voudrais savoir puisque vous c'est le nombre vient de vous-même c'est vous-même qui avez dit à ce tribunal qu'il y a 155 corps on voudrait savoir comment vous avez su que c'est 155 corps je continue vous dites que ce n'est pas vous qui avez donné l'instruction de ramener les corps au camp Samori pas du tout parce que je ne me suis même pas vu avec les chauffeurs ce jour les chauffeurs je ne les ai pas vu de me proposer ce jour quand les corps ont été ramenés qui les a dit encore de ramener les corps au camp à Yastin c'est ce que je dis comme ils ont envoyé de leur propre initiative ils sont partis on dit qu'on est en train de préparer la salle quand ils sont venus quand c'est prêt peut-être que ceux qui ont préparé la salle ont appelé de ramener les corps vous n'avez pas donné d'instruction pas du tout de ramener les corps à Yastin pas du tout c'est vérifiable général je voudrais savoir dans ces événements du 28 septembre vous étiez le chef d'état majeur général des armes est-ce que vous convenez avec nous que ces infractions qui ont été commises au stade ce jour c'est les forces de défense et de sécurité qui en sont les offres est-ce que vous pouvez confirmer le droit sur le tribunal c'est ce que j'aurais appris après qu'il y a des militaires qui ont été là-bas quel militaire on vous a dit vous êtes chef d'état madame on parle de béreux rouge de béreux rouge ouais et ces béreux rouge dont on a fait état appartenaient à quel service d'après les informations recueillies par vous voilà et je n'étais pas au stade je ne sais pas qui sont venus mais ce que j'entends et le débat ici on parle de la garde présidentielle de la garde présidentielle oui bon s'il vous plaît pas des débats ici voilà c'est ce que vous avez appris avant ces débats ici avant ces débats ici à l'audience ici voilà c'est ce que je dis dans les réseaux et tout on apprenne non bien avant je voudrais revenir je voudrais bondir sur cette partie mais heureusement que le président l'a ébauché je voudrais savoir après les égagations au stade est-ce on vous a rendu compte que c'est tel ou tel corps qui sont allés commettre ces événements étant chef d'état major général des armées contre puisqu'il y a de secret pour personne vous-même vous venez de réitérer que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont auteurs de ces faits est-ce qu'après cet événement on vous a rendu compte quels sont les corps qui sont allés et qui ont commis ces infractions je s'étais contre-rendu proprement dit personne n'est venu me dire c'est tel corps qui est parti là-bas moi j'ai donné des instructions aux gens que je commande qui m'ont remonté l'information que personne n'est sorti les âmes sont restées au faisceau comment je peux dire que c'est eux les gens qui relèvent de moi que je commande on vous a pas dit quels sont les corps mais vous-même vous parlez qu'il y avait un rapport le rapport faisait état le rapport dont vous faites état non c'est la française qui a fait le rapport oui mais le rapport fait état catégorie par catégorie des personnes victimes les balles ouais mais ces détails là je pense pas si c'est là-dedans ceux qui ont tiré ceux qui ont mal donc on peut conclure avec vous ça concerne les blessés les décédés ça concerne ça c'est-à-dire la dame c'est ce qui l'a préoccupé elle elle était là pour sa mission c'était de secourir les blessés et profiter de ramasser les porcs et c'est ce qu'elle a fait elle a fait son rapport sur ça donc je pense c'est elle qui a fait c'est pas moi qu'il a demandé de faire moi j'étais même surpris le jour qu'elle a envoyé le rapport donc on peut conclure que vous chef d'état majeur on ne vous a pas informé de des agissements des militaires au stade non on ne vous a pas informé je voudrais tout simplement savoir officiellement non personne ne vous a informé j'ai entendu on en parlait partout mais personne a proprement dit personne n'a venu me passer d'information que c'est tel corps quel corps parce que moi les corps qui relèvent de moi n'ont pas bougé ok c'est les gens qui relèvent de moi les corps qui relèvent de moi n'ont pas bougé euh général euh je voudrais poser une question relative euh au régiment vous méprisez euh ce qu'on appelle ce qu'est-ce qu'on appelle le régiment le régiment le régiment vous connaissez le régiment oui c'est quoi le régiment selon vous bon je ne sais pas si c'est important pour le débat mais un régiment est composé de trois à quatre bataillons alors vous étant chef d'état major oui au moment des faits oui le régiment le régiment on a toujours parlé de régiment commande le régiment ici qui assurait le commandement du régiment au moment des faits mais quel régiment le régiment le régiment commande au régiment au camp alfaïa parce que au camp alfaïa au camp alfaïa il y avait Diamankan qui était le commandant là-bas du camp alfaïa du régiment je parle du régiment puisque il nous a été dit ici que le régiment est composé de bataillons oui qui assurait le commandement du régiment au moment des faits si c'est le camp alfaïa le camp alfaïa oui on a le bataillon des blindés le bataillon d'artillerie et le bataillon d'infanterie et il y a Bata et Sobwes c'est les quatre qui composent le camp alfaïa et le commandant du camp alfaïa c'était Diamankan colonel Diamankan donc vous estimez que c'était lui le commandant du régiment mais c'est lui de décret c'est lui le commandant du camp alfaïa ok général est-ce après après les événements du 28 septembre chef d'état majeur général de l'armée vous avez tiré les leçons vous avez recoupé les informations de la même manière vous avez fait pour donner des conciles général à vos états majeurs est-ce qu'après les événements du 28 septembre vous avez provoqué une réunion au cours de laquelle vous avez recoupé les informations et vous avez pris les dispositions est-ce que vous avez eu affaire j'ai appelé les chefs d'état majeur ils sont venus on a parlé un peu chacun a dit ce qu'il a fait c'est ce que je vous ai dit que les armes sont restées consignées au camp il n'y a pas de problème je parle après les événements du 28 septembre après cette uerie bien avant vous avez repercuté les instructions de prêler la république et malgré ces instructions les militaires sont sortis puisque c'est un fait constant dans ce dossier les militaires sont sortis il y a eu ces événements du 28 septembre est-ce qu'après les événements du 28 septembre toutes ces infractions commises au stade vous avez pris soin de provoquer une deuxième réunion au cours de laquelle ces états-majors étaient présents vous avez recoupé les informations vous avez situé les responsabilités et vous avez dit quelle disposition vous devez prendre étant chef d'état-majors est-ce que vous avez fait cela ? ça dépend j'ai dit ce qui relève de moi mon guide l'information qu'ils ont donné il n'y a pas eu de problème dans leurs unités donc pour dire tirer les leçons machin s'il y avait des problèmes au niveau de ces unités on me signalait que les gens sont sortis ils sont partis au stade mais ce qui relève de moi les chefs ont dit que personne n'est sorti parce que on n'a pas pris quelqu'un un militaire du jeudi de camp samouri ou bien le camp kamayen ou bien le camp alfa yaya là où il y a chose pour me dire voilà ceux qui sont partis au stade ou bien me signaler même qu'on a appris que c'est eux qui sont partis au stade le camp le camp est très très là général vous n'avez pas appris que c'est les militaires qui sont allés au stade quel militaire ce jour après les militaires quel que soit le corps est-ce que vous vous avez appris monsieur le procureur vous revenez sur la même question excusez-moi monsieur le procureur excusez-moi je continue je continue pour finir alors je voudrais revenir sur un élément très essentiel je pense que cette question peut vous être destinée au regard de votre position au moment des faits est-ce que vous avez certaines informations vous connaissez vous êtes des informations par rapport au recrut de Kalea est-ce que étant chef d'état majeur vous avez été associé à ces recrut de Kalea et quelles sont les dispositions que vous personnellement vous avez pris avec le ministre de la défense non seulement par rapport au recrutement à l'encadrement et comme on appelle à l'utilisation de ces recrutes de Kalea quelle information vous avez voilà merci pour cette question le centre d'instruction de Kalea ne relèver pas de moi tous les éléments qui ont été recrutés je n'ai pas proposé je n'ai pas désigné une personne le ministre ne m'a pas chargé il ne m'a pas intéressé le ministre de la défense au recrutement des éléments de Kalea maintenant je reconnais ça c'est officiel c'est vérifiable quand il fallait enlever les gens là-bas après tous ces événements parce que ça murmurait partout que les gens là veulent attaquer Kalea donc le ministre tous les gens qu'il a désigné pour aller à Kalea personne n'est parti à la fin il m'a dit colonel il faut aller les gens de Kalea il faut qu'on les enlève là-bas il faut aller je suis allé en même conscience ça ne faisait même pas dix personnes je suis allé effectivement c'était la débandade je suis allé j'ai fait le rassemblement général c'est vérifiable parce que je suis allé avec celui qui était chargé des opérations et instructions à l'état-major général qui est malade actuellement il n'est pas là parce qu'il est chargé de l'instruction donc avec qui je ne sais pas si c'était l'intendant en tout cas on n'était pas nombreux ça ne faisait pas dix personnes j'ai fait le rassemblement et j'ai dit aux éléments dès demain j'envoie le véhicule et tous ceux qui étaient directeurs des CI à l'intérieur en ce moment et les commandants des régions peuvent témoigner le lendemain j'ai réquisitionné tous les véhicules de l'armée en bon état à Konakry j'ai carburé et j'ai envoyé les véhicules et on a disloqué le bout on les a acheminés à l'intérieur dans les différents centres on les a éloignés de Konakry c'est moi qui ai fait ça ok par l'autorisation du ministre de la défense nationale ok mais le recrutement le ministre de la défense m'a dit que c'est pas mon problème je n'ai pas désigné je n'ai pas conseillé pour mettre dans ce je ne sais rien de Kalea vous ne connaissez pas mais quand ça a dégénéré on m'a envoyé en tant que soldat je suis allé faire ma mission parce que j'ai été ordonné par le ministre d'aller enlever les gens et ces éléments ont été dirigentés sur le centre d'instruction de Kindia de Kankan et de Kisidu c'est vérifiable est-ce que dans les règles dans les règles prescrites par l'armée un recrutement peut se passer sans que vous ne soyez associé chef d'état major général de l'armée normalement ça ne doit pas se faire parce que excusez-moi avant qu'on nous met à la retraite le grand recrutement qui vient de passer au compte de 2000 ça a été fait en 2001-2002 j'étais le directeur national de recrutement c'est moi qui ai visionné dans les 33 préfectures donc le recrutement de Kalea si je comprends bien on peut conclure que c'était un recrutement qui n'obéissait pas aux formes prescrites c'était un recrutement qui était réservé exclusivement à la présidence c'est la présidence qui a piloté le recrutement de Kalea ce que j'ai appris excusez-moi si je dis de la bouche du ministre de la décision commissionnelle monsieur je le respecte il m'a dit que c'est leur garde que ça nous c'est-à-dire on n'est pas concerné c'est leur garde c'est ce qu'ils nous ont dit c'est ce qu'ils m'ont dit c'est ce qu'ils m'ont dit donc depuis ce jour je ne suis pas intéressé ça il y a des témoins est-ce que vous avez appris que les événements du 28 septembre c'est les recrutes après que c'est les recrutes de Kalea qui sont venus commercer des infractions au stade j'ai plusieurs fois écouté ça pendant ce procès pas maintenant ce procès bien avant ce procès est-ce que les informations recueillies par vous ces recrutes de Kalea n'obéissant pas aux formes prescrites par l'armée dans le recrutement vous avez appris que c'est les mêmes recrutes de Kalea chefs d'état madame générale qui sont venus au stade pour commettre ces infractions est-ce que vous avez appris ça ? c'est ce que j'ai dit j'ai entendu pendant le truc mais moi personne n'est venu officiellement me dire que c'est les gens de Kalea mais le long du débat et machin tout le temps on en parle même dans les réseaux donc on peut conclure que le recrutement de Kalea c'est un recrutement fait par la présidence on peut conclure oui je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président honorable l'assesseur général Omar Sano toutes nos félicitations pour votre comparution et la vérité que vous venez de nous dire on va donc continuer à vous poser des questions des questions de précision et c'est bien le président d'Addis qui a dit que tous les quartiers doivent être consignés effectivement celui qui vous a donné ses instructions c'est lui d'accord et dans votre déposition de témoins vous avez dit que Marcel et Begré étaient bien les deux agents de Toumba oui Marcel et Begré étaient les deux agents de Toumba bon écoutez je ne 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 le confirmer mais j'entendais les gens dire que Marcel est le d'Addis de Toumba mais la garde présidentielle ça ne me préoccupait pas parce que on ne m'a pas donné la latitude de commander la garde présidentielle la garde présidentielle avait sa structure la garde présidentielle avait un commandant et un adjoint je crois ils ont donné le nom des deux ici quand moi je prenais fonction c'était commandé donc vous ne pouvez pas confirmer mais vous avez appris quand même vous ne pouvez pas confirmer mais vous l'avez appris non je venais là-bas quand il y a rassemblement on voyait le commandant et son adjoint un colonel j'ai oublié son nom et son adjoint qui est ça Alphonse d'accord et par rapport par rapport au recrut de Calia je vais reprendre ce que vous avez déclaré devant le pôle de juillet d'instruction on vous a posé la question de savoir que savez-vous de la présence des recruts de l'école Calia au stade vous avez répondu ces recrut étaient à la charge exclusive du chef de l'état et du ministre de la défense dans le cadre de leur propre sécurité je n'ai ni assisté à leur recrutement ni à leur formation c'est bien ça c'est bien ça ils vous ont dit que le recrut de Calia c'était dans le cadre de leur propre sécurité le ministre de la défense dire que c'est leur garde ils ont recruté pour leur garde contre la garde de l'ancienne et c'est pourquoi vous n'avez pas été mêlés à ce recrutement c'est pourquoi vous n'avez pas été mêlés à ce recrutement si il m'ordonnait de le faire certainement en tant que soldat j'allais le faire mais il m'a dit ça ne relève pas de vous ce recrutement de Calia ça s'est fait quand précisément est-ce que vous pouvez nous soutenir dans le temps par rapport au recrutement de Calia je ne me rappelle pas c'était trois mois avant le 28 septembre quatre mois cinq mois combien de temps à peu près monsieur le procureur excusez-moi parce que moi je suis très connu en Guinée dans l'armée quand quelque chose c'est-à-dire qu'on ne confie pas que je ne m'intéresse pas je ne m'intéresse pas à la chose est-ce que vous voyez quand ton chef dit ça, ça ne ressort pas de toi si tu te mêles c'est que tu vas gagner donc vous ne pouvez pas nous dire à quel moment précis ce recrutement a eu lieu bon cela dit je ne suis pas intéressé honnêtement on va continuer est-ce que vous vous rappelez du nom de la française de la Croix-Rouge non je ne me rappelle pas de son nom non non d'accord mais je crois c'est des choses qui peuvent être connues parce que si on cherche les renseignements au côté de la Croix-Rouge d'accord par rapport au transport des corps vous n'avez pas fait une enquête interne pour savoir les chauffeurs qui avaient transporté ces corps-là je vous ai dit qu'après j'étais curieux parce qu'il y avait trop de murmures concernant la disparition et tout j'ai dit au commandant du train de faire venir les chauffeurs je les ai demandé ils m'ont dit de demander la française le nombre de port qui a été embarqué c'est le même nombre de port qui a été embarqué dans la mort de l'ignacité donc jusqu'aujourd'hui ils sont revenus vous ne connaissez pas pour venir garer que c'est eux qui ont décidé parce que ils ne pouvaient pas exposer ça là au vu de tout le monde là-bas ils sont venus en attendant qu'on prépare la salle et vous dites que ce chauffeur-là avait été mis à la disposition d'une commission oui c'était quelle commission je crois la commission nationale d'enquête parce que moi à chaque fois que la commission me demandait oui préciser avant qu'on m'enlève la commission qui avait été mise en place la commission d'enquête nationale c'est ça que j'ai dit c'est cette commission-là c'est sûrement les deux commissions si je ne me trompe pas c'est cette commission-là qui avait aussi vous ne savez plus pas il faut que vous nous donniez la précision c'était quelle commission bon la commission nationale a commencé le premier parce que moi ils sont venus m'auditionner et tous les éléments dont ils avaient besoin pour avoir leur commission j'ai mis à leur disposition quand ils me disent seulement ils envoient la liste j'ai informé le commandant d'unité il a dit tel, 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 tel prenez-les envoyez devant la commission voilà et ils ne m'ont jamais dit qu'ils n'ont pas ils ont demandé des personnes qui ne sont pas venues ils ne m'ont jamais dit ça la commission et au niveau de la mosquée faïsale on a présenté 57 corps aux différentes familles vous vous nous parlez de 55 plus 2 voilà ça fait 157 155 plus 2 157 pour vous la différence là elle est où ? différence entre le nombre les 57 enlevés dans les 157 le reste là se trouve où actuellement ? la différence entre 157 et 150 155 je peux reprendre ? oui vous nous avez dit ici qu'on vous a présenté même si vous ne vous avez pas vu personnellement mais 155 corps plus 2 ça fait 157 n'est-ce pas ? au niveau de la mosquée faïsale on a présenté 57 corps donc il est resté 100 pour vous où sont ces 5 corps là ? je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas géré les corps je n'ai pas géré les corps et ça on n'est pas venu me dire j'ai dit le rapport qu'on m'a remis c'est ce qui est écrit le temps le rapport qu'on m'a donné par la main de la française 155 corps et 2 corps ont été retrouvés après ils ont déposé ça à la mort de Donga vous ne repartez pas sur la destination des 5 corps ? pas du tout et jusque-ci vous ne savez pas celui qui coordonnait les mouvements de ces différents corps le mouvement de ? ces différents corps le stade la mort de Gnastin le camp Samori est-ce que vous ne connaissez pas le nom de la personne qui coronnait tous ces mouvements des corps ? j'ai déjà répondu à cette question la française qui a été en contact avec moi téléphonique après avoir embarqué les corps elle m'a dit qu'elle a laissé les camions aller déposer les corps à la mort de Gnastin donc s'il y a quelqu'un d'autre qui coordonnait moi je ne suis pas au courant d'accord et ces corps-là qui étaient effectivement arrivés dans l'ancêtre du camp Samori est-ce que l'information avait été donnée au président d'Addis ? moi j'ai rendu compte après quand le ministre est venu de ma journée du 28 et ce qui s'est passé dans les unités j'ai dit ça au ministre le ministre c'est lui qui remonte les informations au président de la République le ministre de la Défense voilà quand il n'était pas là je vous ai dit on est venu au camp quand on est venu l'état dans lequel on l'a trouvé il fallait le consoler on ne pouvait pas lui dire quelque chose parce qu'il était fâché contre ces hommes qu'on ne l'a pas laissé sortir pour aller comment on appelle chasser les militaires au stade donc ces chiffres-là vous l'avez il insultait les gens quand ils s'approchent de la porte les gens viennent se coucher ils prennent son pied d'accord ces chiffres-là il les donnait le permettait qu'ils l'ont trahi ces chiffres-là vous l'avez bien communiqué au ministre de la Défense n'est-ce pas ? non en ce moment je n'avais pas le rapport vous avez communiqué quelque chose mais j'ai dit j'ai appris qu'il y a eu des mots quand vous avez reçu le rapport est-ce que vous avez communiqué ? il a reçu son rapport il a reçu aussi son rapport par la main de la française d'accord et il a reçu parce que ça a été confirmé par le ministre qu'il a reçu le rapport quand j'ai eu le rapport quand j'ai eu le rapport je voulais aller le déposer la française m'a dit non ça c'est pour toi c'est moi-même qui va déposer le rapport et le soir là même quand je suis venu au camp je l'ai dit ah la française m'a donné un rapport concernant les événements j'ai dit les décédés les blessés elle a dit oui qu'eux aussi ils ont reçu d'accord et les consignes données aux militaires est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du coronel Kiepro bon écoutez moi je n'ai pas commandé un ministre je n'ai jamais commandé un ministre oui vous avez compris la question oui je l'ai communiqué est-ce que ces consignes-là étaient étendues au service spéciaux du coronel Kiepro écoutez parlons Kiepro était un ministre ne me relévaient pas de moi j'ai bien dit les chefs qui relévaient de moi les unités qui relévaient de moi tu me rends compte je les ai appelés d'accord et la garde présidentielle je n'en relévaient pas de moi et ça aussi je peux vous dire comment ça s'est passé allez-y quand on a été nommé moi j'étais à Zerkoré commandant de région et celui qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre était à Cancan commandant de région non à Souroumkouni donc quand on a été nommé on est venu à Conakry quand on est parti se présenter au ministre il nous a dit que la garde présencelle ne relève pas de moi ils ont leur fricule il y a un commandant il y a un major que ça ne relève pas de moi parce que je peux faire maître c'est pourquoi je ne suis jamais intéressé à cette guerre ils sont là personne ne peut dire ici que je l'ai ordonné je l'ai ordonné de faire quelque chose ça ne s'est jamais produit parce qu'il ne relévaient pas de moi d'accord et au sein de l'armée de façon générale y compris la garde présidentielle on n'a pas pu situer les responsabilités pour savoir qui sont ceux là qui se sont rendus au stade on n'a pas pu les identifier au sein de l'armée c'est ce que je dis le président avait pris cette décision de mettre les commissions en place donc nous on a travaillé avec ces commissions parce que chaque fois qu'ils ont besoin de quelqu'un avec les renseignements donnés on mettait les personnes à leur disposition pour leur fin d'enquête à cette occasion est-ce que vous pouvez maintenant nous dire les noms de quelques militaires qui avaient été mis à la disposition de cette commission il y en avait beaucoup j'ai dit déjà les chauffeurs ils ont besoin de témoigner des chauffeurs je les ai mis à leur disposition est-ce que vous pouvez citer maintenant des noms je ne connais pas leur nom s'il vous plaît je ne connais pas leur nom le train c'est un service c'est un service c'est très grand c'est eux qui gèrent tous les véhicules fous des engins de l'armée ils ont un commandant c'est lui qui connait ses chauffeurs je veux dire par rapport à tous ces massacres il y a tellement de chauffeurs par rapport à ces événements tous ces massacres là au sein de l'armée on n'a pas pu identifier les personnes qui se sont rendues au stade et qui ont commis ces massacres là est-ce que vous n'avez pas fait une enquête interne dès qu'on a mis ces commissions en place nous on pouvait se référer à ces commissions avec les renseignements qu'ils ont reçus ils nous disaient ils nous envoient des listes on veut voir telle ou telle personne ils font dans quelle unité on me dit j'appelle le chef d'état-major je dis l'unité là on a besoin de telle ou telle personne mettez-le à la disposition de la commission est-ce que des sanctions disciplinaires avaient été entreprises à l'encontre de quelques officiers ou agents qui étaient au stade bon moi à mon niveau les gens avec les gens qui étaient sous ma responsabilité on ne m'a c'est-à-dire on ne m'a donné aucun nom de personnes qui ont été au stade sauf les chauffeurs qui ont eu la mission officielle d'aller se mettre à la discussion de la française pour transporter ces ports-là vers la mort d'accord et au moment où on envoyait les 155 corps dans la cour du camp Samori vous étiez présent j'ai dit je n'ai pas je n'ai pas quitté le camp jusqu'à 16h je veux dire vous étiez dans votre bureau oui on vous a informé que des corps sont venus dans l'ancienne du camp vous n'êtes pas descendu pour voir non et pourquoi cette indifférence non ce n'est pas une indifférence ah mais si ce n'est pas une indifférence parce que général permettez on vous dit 155 corps sont transportés dans des camions et ces camions-là sont venus dans votre cour oui l'état là où se trouve votre bureau vous n'êtes pas descendu de l'étage pour venir voir non franchement monsieur le procureur je ne suis pas descendu parce que les camions n'étaient pas venus pour rester oui c'est que nous nous voulons savoir vous permettez général on fait savoir les raisons les raisons pour ne pas descendu oui monsieur le président si vous l'avez posé si vous lui avez posé une question laissez-le répondre d'accord allez-y c'est un témoin qui est là c'est ce que je dis oui moi je ne l'ai pas fait vous avez dit les chauffeurs sont venus parce que après moi je les demandais ils ont pris l'initiative de venir garer jusqu'au moment où ils n'ont même pas ceux qui m'ont dit ce n'est pas resté longtemps ils sont repartis ils sont repartis donc ces corps si on m'avait appelé officiellement on vous envoie les corps je prenais mes responsabilités je descends je viens voir mais on ne m'a pas appelé parce que moi la dame m'a dit qu'elle a envoyé les camions vers la mort et quel est l'effet que cela a produit sur vous quel est l'effet que cela a produit sur vous vous êtes assis on vient dire qu'on a tué 155 personnes au stade on était tous froid moi personnellement j'étais tous froid parce que je voyais que la situation était grave est-ce que vous voyez et vraiment ça m'a écurri parce que ce n'est pas notre mission notre mission c'est de protéger mais ce n'est pas de donner l'amour à quelqu'un et pour vous pourquoi tout cela pourquoi on a tué les gens vraiment je me pose la question jusqu'à maintenant pourquoi parce que aussi tout le monde connaissait le comportement des militaires vers la fin du règne du général dans sa montée c'est maintenant on a organisé l'armée il y avait une bagaille infernale il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées mais on n'est pas resté les bras croisés monsieur le procureur personnellement pour rectifier le tir c'est vérifiable j'ai mis une commission en place pour la réforme et cette commission a travaillé jusqu'au moment où on m'a remplacé tant la CEDEAO a envoyé l'ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises le général Sissé en Guinée qui venait aider le gouvernement à reformer l'armée le premier jour qui s'est présenté dans mon bureau parce qu'après avoir été reçu à la présidence on l'a envoyé vers moi quand il est venu on l'a reçu il a expliqué le but de sa mission j'ai dit monsieur mon général j'aimerais qu'on vous revenait après on va vous faire un exposé de ce qu'on a pu faire pour le moment concernant la réforme de l'armée il a dit d'accord il est rentré à l'hôtel on s'est convenu d'un jour ça aussi c'est vérifiable la commission jusqu'à présent les gens sont ils vivent ils sont en bonne santé quand il est venu quand on a fini de faire l'exposé de ce qu'on a fait comme travail il était content il dit qu'on a tout fait parce qu'on faisait ça malgré ce mais ça travaille ça travaille il n'a fait que il n'a pas trouvé à redire il n'a fait que prendre ses documents on a tout fait machin scellé on lui a donné il dit bon il va faire il va retourner aller faire la lecture et il va consulter le copilien français au Sénégal et s'il y a des trucs à corriger il fait ça après il met sa brochure il envoie en francisco sa brochure et puis il nous envoie donc quand il a quitté à peu près je crois un mois un ou quelque en tout cas quand il a quitté ça a mis un petit temps après il est revenu il nous a dit que vraiment que le document est bien fait donc les remarques qu'ils ont faites on a corrigé ensemble avec la commission on a refait et on a programmé la validation et ce jour ça s'est passé dans la salle de réunion de l'intendance il y avait le ministère je crois des affaires étrangères représenté il y avait le ministère de la décentralisation la douane la police le ministère de l'économie des finances plus les chefs d'état major la gendarmerie autre ça a été validé c'est bon c'est bon s'il vous plaît et après ces événements est-ce que j'ai pu faire le tour des camps notamment le camp Alfa Yaya le camp Kundara bon le camp Kundara ne relevait pas de moi s'il vous plaît ça ne relevait pas de vous voilà et quand Alfa Yaya je venais tous les jours parce que des gens ont été retenus là-bas des personnes ont été enlevées au stade transportées au camp Alfa Yaya durant des jours ces personnes étaient là et les femmes étaient violées vous n'avez pas appris cela ça aussi c'est pendant le procès là que j'ai appris au moment où vous vous rendiez je n'ai pas appris que les gens enlevés au stade étaient là-bas parce que le camp d'après-grain c'est basse vous n'avez pas appris je n'ai pas appris merci monsieur le président bonjour monsieur 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 général vous allez bien on va continuer à vous poser des questions je m'intéresserai tant soit peu à l'armée vous excuserez mon ignorance au cas où je poserai une question même bête mais ce sera pour ma compréhension à moi vous avez dit tout à l'heure qu'au moment des faits vous étiez le chef d'état majeur général des armées le confirmé j'ai voulu savoir quel était votre rapport ou le lien qui pouvait exister entre vous et le ministre de la défense nationale entre vous et le président de la transition d'alors tout se passait bien au début le ministre de la défense c'est mon promotionnel on est rentré le même jour dans l'armée on a fait la formation académique en France pour Maroc quand je parle de lien excusez-moi de vous interrompre ce sont les liens professionnels qui pouvaient exister entre vous effectivement c'était le lien professionnel parce que moi je rendais compte au ministre de la défense nationale pour accéder au bureau du président d'Avis on passait obligatoirement par lui donc quand le compte rendu devrait être fait on venait dans son bureau on lui rend compte s'il y a un lieu ils nous prenaient tous les chefs d'état major ils nous envoient dans le bureau du président merci il était notre porte-parole merci vous avez répondu à ma question merci de qui des deux vous receviez directement des instructions des deux je veux dire du ministre de la défense nationale ou du président de la transition d'alors de qui receviez-vous des instructions c'est le ministre de la défense le ministre de la défense nationale la veille des événements du 28 septembre les instructions que vous avez reçues de ne laisser aucun militaire dans la rue venaient du ministre de la défense nationale ou du président de la transition je reviens encore là-dessus j'ai trouvé juste une précision mon général est-ce que ça venait du ministre de la défense nationale ou du président de la transition la manière dont ils sont venus c'est ce que je voudrais expliquer s'il vous plaît mon général s'il vous plaît mon général vous expliquez de long à large c'est juste des précisions que je veux allez-y c'était la volonté du président de la république la volonté du président de la république oui devant le ministre de la défense bien vous avez dit tantôt que en votre qualité de chef d'état majeur général des armées que tous les militaires rélevaient de vous vous le confirmez ? oui vous le confirmez ? vous avez appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et on parlait des berets rouges qui avaient fait irruption dans l'enceinte du stade et qui ont tiré sur la population ces berets rouges là étaient-ils sous votre autorité ou non ? ces berets rouges ne relévaient pas de moi ce ne sont pas des militaires en général ? c'est des militaires vous m'avez dit tantôt excusez-moi que tous les militaires relévaient de votre autorité n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? qu'est-ce qui fait la particularité de ces berets rouges qui sont qu'on dit avoir tiré sur la population et vous dites que ce sont des militaires donc ce sont des personnes qui relévaient de votre autorité à mon sens n'est-ce pas ? quand on dit l'armée non non moi ils devraient relever de moi ils devraient mais si on te dit c'est pas ton problème il y a est-ce qu'il y a un statut général un statut général des forces armées en République de Guinée il y a un document comme ça ? est-ce qu'il y a un document comme ça ? il y a un statut bien dans ce document est-ce que il y a des militaires qui peuvent échapper au contrôle du chef d'état majeur général des armées ? il y a des exceptions si on vous dit ça ça ne relève pas de vous même si c'est verbal si c'est venu de la boue du chef on doit respecter maître excusez-moi c'est pas un commentaire mais il faut deux fois faire la comparaison pour mieux comprendre cette affaire je ne vois pas de garde présidentielle dans ce monde où le chef d'état major peut à 100% s'imposer je ne vois pas quand on dit garde présidentielle le chef d'état major a ses limites maintenant si vous voulez on peut rentrer un peu dans le détail si vous permettez pour mieux comprendre vous voyez si on prend la gendarmerie par exemple on dit chef d'état major général au commandement de la gendarmerie nationale ce qu'on a vu au Sénégal administrativement le chef d'état major peut les commander c'est comme la garde présidentielle mais opérationnellement j'ai les limites comment administrativement je vais vous dire comment parce que pour que les gens comprennent s'il s'agit des nominations au grade supérieur c'est fait sur le chef d'état major général c'est à dire tout le monde tous les chefs d'état on centralise sur le chef d'état major c'est lui qui présente il vérifie faire venir les chargés d'effectifs et autres on vérifie si personne est omis voilà 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 si ils ne sont pas favorisés j'accepte l'attitude à la garde présidentielle aussi la même chose administrativement je peux le faire mais et opérationnellement le recommandant même au Sénégal si vous demandez ils vont vous dire il peut rencontrer directement le président sans le chef d'état major pour conclure général la garde présidentielle opérationnellement ne relève pas de vous oui ils ne recevaient pas des instructions directement de vous oui vous avez dit que la garde présidentielle relève directement du président de la transition d'alors ou du ministre de la défense le ministre de la défense m'a dit quand je suis venu avant de prendre fonction il dit leur garde c'est pas notre problème l'adjoint d'état major peut vous confirmer il dit que ça ne relève pas de nous la garde est déjà structurée il y a un commandant il y a un adjoint qui était le commandant de la garde présidentielle au moment des faits voilà j'ai oublié son nom mais l'adjoint quand même c'était Sarkonce mais c'était un ancien un ancien il y a longtemps à la retraite ça quel est son nom de famille c'est pas si il est comme mais c'est des choses qu'on peut savoir mais je crois je crois que tous ces gens ont été auditionnés si je ne me trompe pas d'accord parlant de recrutement vous avez été chef d'état majeur général des forces armées je m'aventure toujours dans votre domaine le domaine militaire qui n'est pas le mien donc vous excuserez encore une fois mon ignorance j'ai pensé pour ma petite compréhension que quand on parle de recrutement saine des forces armées vous en êtes la cheville ouvrière en votre qualité de chef d'état majeur général des armées je me trompe normalement dans les normes c'est un temps normal le recrutement intervenu peu avant les événements du 28 septembre 2009 donc en 2009 qui a conduit des jeunes gens à Caléa est-ce que vous vous aviez donné votre onction est-ce que vous aviez été consulté ou bien vous aviez été associé pour le recrutement de ces jeunes gens qui étaient à Caléa monsieur le procureur je n'ai pas été associé je n'ai pas désigné je n'ai pas ça dit je n'ai on m'a dit que ça ne me concernait pas c'est-à-dire c'est pas c'est pas mon problème donc et la garde présidentielle et le recrutement à Caléa on vous a dit que ces deux-là ne vous concernent pas c'est ça ? pas du tout parlant du recrutement de Caléa qui l'a organisé ? monsieur le procureur j'ai dit ici le ministre de la défense nationale quand le recrutement a commencé il nous a dit clairement que c'est leur garde que ça ne relève pas de nous leur garde lui le ministre de la défense et le président je suppose c'est comme ça il m'a parlé oui le président de la transition et le ministre de la défense c'est leur garde à eux oui la veille des douloureux événements du 28 septembre 2009 aviez-vous constaté une présence massive de ces jeunes gens dans l'ancienne du camp Al-Faïa je n'ai pas prêté attention je n'ai pas prêté attention à cela pourtant le nombre était très impressionnant mon général il ne passait pas il ne passait pas inaperçu quand on parle de 200, 300, 400 jusqu'à 500 recrut ma foi quand ils sont amassés en un endroit c'est visible donc moi honnêtement je ne suis pas intéressé et quand je venais là-bas je me dirisais directement au bureau du ministre de la défense si j'ai un compte rendu je le fais s'il y a lieu d'aller voir le président il nous prenait on partait ensemble il arrivait deux fois qu'il nous dit bon allez-y on va le voir on rentre compte et puis on reprime j'ai assisté au rassemblement général là-bas quand souvent il y a des visites mais moi personnellement je n'ai pas vu les éléments de Caléa vous ne les avez pas vu non parlons des corps de nos compatriotes qui ont été abattus dans l'enceinte du stade du 27 ans vous avez dit avoir reçu l'appel d'une française qui vous a dit qu'il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés et a demandé vos services et a demandé à demander vos services pour mettre à sa disposition des ambulances vous avez dit que vous avez appelé le ministre de la santé d'alors qui vous a dit que les ambulances de l'armée sont quasiment toutes en panne et sous calme oui d'autorité oui vous avez pris la responsabilité sur vous de mettre à sa disposition des camions militaires n'est-ce pas après sa demande oui toujours à sa demande trois dans un premier temps et un quatrième ira plus tard ces camions sont allés dans l'enceinte du stade ont ramassé des corps vous avez dit au nombre de 155 qu'on a envoyé au camp à la morgue d'abord d'accord à la morgue de l'hôpital Ignace Dine puis au camp à la morgue où vous aviez vos bureaux n'est-ce pas quand les corps sont arrivés là les camions sont arrivés là vous les avez vu les camions oui chargés de corps non mon général parler vous êtes là pour parler parler oui je parle parler mon général c'est pour la conscience je parle j'ai reconnu que les forces ont transité au camp excusez-moi oui vous êtes là pour éclairer la lanterne du tribunal effectivement c'est pour la mémoire collective de notre public oui parler mon général il vous souviendra que vous avez été entendu par un pôle de juste d'instruction en 2014 n'est-ce pas effectivement je peux vous lire un extrait de ce que vous aviez dit avec la permission de monsieur le président et des assesseurs vous avez été entendu le 11 septembre 2014 votre identité vous aviez dit à l'époque que vous étiez colonel Omar Sano âgé de 56 ans militaire domicilié au quartier Camayen secteur cité commune de Dixine je ne sais pas si c'est le même numéro de téléphone que vous utilisez en tout cas celui qui est ici c'est le 666 75 03 60 c'est vous n'est-ce pas les juges d'instruction vous avez demandé à l'époque avez-vous vu les corps dans les véhicules la réponse que vous avez donnée j'ai vu les corps dans les véhicules ils ne se sont pas limités à ça mon général ils ont dit est-ce que vous avez vu les impacts de balles sur les corps vous de répondre moi je n'ai pas vu les impacts c'est de vous n'est-ce pas oui c'est de vous n'est-ce pas ça veut dire que vous avez vu les 155 corps n'est-ce pas et maître voir les corps à l'oeil nu comme ça je ne l'ai pas vu pourquoi vous avez dit au juge d'instruction que vous avez vu les corps bon je ne sais pas comment mais je n'ai pas vu les corps mais je suis convaincu j'ai vérifié les véhicules sont en train d'être au pas je continue pourtant vous avez vos bureaux là-bas oui ce n'est pas deux corps c'est 155 ce ne sont pas deux corps seulement c'est 155 je continue ces corps là ces camions là qui étaient stationnés là-bas ont pris combien de temps approximativement avant de regagner la mort de l'hôpital l'Ignastine on fait combien de temps là-bas avant de regagner la mort de l'hôpital l'Ignastine parce que je suppose que c'était une situation de transit le temps pour qu'on nettoie la mort de l'hôpital l'Ignastine et puis on vient les mettre là bon monsieur le procureur je saurais le dire honnêtement le temps mis pour aller l'Ignastine c'est pas loin non c'est pas le temps mis c'est le temps que les camions ont mis dans l'enceinte du camp où vous aviez vos bureaux mon général c'est ce que j'ai dit honnêtement je ne sais pas quel temps ils ont mis c'est les chauffeurs qui peuvent préciser ça vous étiez chef d'état majeur général des armées effectivement est-ce que même si c'est de manière officieuse vous n'aviez pas appris que monsieur Aboubakar Diakite dit Tumba monsieur Marcel Guilavogi et monsieur Moussa Tchèbro Kamara étaient au stade vous ne l'aviez pas appris mon général si dans les réseaux on le disait surtout le nom de Tumba si vous ne l'avez pas vous confirmez avoir reçu la commission d'enquête internationale oui vous avez travaillé avec elle oui vous avez dit qu'à tout moment que cette commission avait besoin d'un militaire vous le mettiez à sa disposition leur demande oui vous avez-t-on demandé de mettre à la disposition de cette commission monsieur Aboubakar Diakite alias Tumba monsieur Marcel Guilavogi ou monsieur Moussa Tchèbro Kamara ils peuvent eux-mêmes le confirmer la garde présidentielle tous ceux qui ont été interpellés là-bas devant la commission n'est pas passés par nous mais dans l'armée régulière tous les éléments qu'ils avaient besoin sont passés par nous on m'appelle j'appelle le commandant l'unité il a dit prenez telle 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 personne envoyez devant la commission avec le ministre de la défense nationale monsieur le ministre de la défense nationale qu'aviez-vous dit qu'aviez-vous dit au général secoupa qu'on a dit par rapport à ces événements là les informations que vous vous avez reçues voilà je l'ai rendu compte de la communication pour le rassemblement et ce qui s'est passé dans ces unités les informations qu'on m'a relevé j'ai mis ça à sa disposition il m'a posé la question personne n'est sorti j'ai dit je n'ai pas reçu de liste ou d'indication que telle personne dans ces unités sont sorties pour aller au stade je l'ai rendu compte les véhicules aussi que j'ai mis à la disposition de la française je lui ai dit je lui ai dit ça parlant de ce véhicule et des cadavres toujours parlant de ce véhicule et des morts toujours parce que quand vous avez besoin d'avoir les ambulances vous avez appelé le ministre de la défense le ministre je m'excuse le ministre de la santé d'alors monsieur Diagne quand on vous a dit qu'il y a eu tant de morts et des blessés au stade quand la représentante de la croix rouge vous a dit qu'il y a 155 corps est-ce que vous aviez rappelé le ministre de la santé pour le dire qu'il y avait ce cas là parce que les morts quand même relèvent du ministère de la santé je dis ici que la dame quand ils ont embarqué les ports il a ordonné d'envoyer Agnacine elle ne m'a pas dit directement le nombre de blessés ni de corps le chiffre que vous avez donné j'ai pris ça dans ce rapport et quand elle est venue on en a parlé j'ai parlé avec elle dans mon bureau quand vous avez été informé est-ce que vous avez appelé le ministre de la santé parce que les morts encore une fois relèvent du ministère de la santé si je l'ai appelé oui non je ne l'ai plus appelé vous ne l'avez plus rappelé je ne l'ai plus appelé quand je l'ai informé il est venu il m'a dit ce qui prévalait à Donkai il est parti chercher on n'en a plus parlé vraiment mais je ne veux pas dire qu'on ne s'est pas vu on s'est voyé après les jours à la prison et d'ailleurs la situation vraiment c'est grave mais dites que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé d'accord parce que officiellement vous n'aviez pas vous avez reçu des instructions de maintenir tous les militaires dans les casernes et par la suite vous avez appris qu'il y a eu débordement et que ceux qui ont tiré ce sont bien des militaires vous votre qualité de chef d'état majeur général des armées avez-vous procédé à une enquête ne serait-ce qu'officieuse pour situer ces responsabilités bon malheureusement j'avais un élément de renseignement malheureusement il est resté dans le clash d'avion avec le général Calepas un militaire très discret qui était tout le temps avec moi qui me donnait beaucoup de renseignements il avait un carnet qui était bien renseigné un jour je l'ai dit après les événements j'ai dit il y a trop de murmures j'ai dit on parle dehors on parle ceci cela j'ai dit moi je vais vérifier comment se fait-il que des corps ont été subtilisés on veut charger l'armée je vous jure la main sous la conscience qu'il a pu rencontrer certains éléments de la croix rouge qui ont ramassé les corps et qui l'ont confirmé au stade ils ont vu des gens qui venaient prendre des blessés des morts les mettre sur la moto et d'autres ils prennent une sorignette dans les tâches ils m'ont dit ça ceux qui étaient au stade qui reconnaissaient peut-être leurs parents ils venaient qu'ils prenaient ils m'ont dit personnellement parmi la je n'ai pas parce qu'il n'est pas là aujourd'hui il est décédé paix à son âme parmi la troupe est-ce que vous avez donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un ou plusieurs militaires qui avaient pris part à ces exactions là il était le renseignement quand même je dis dans ce lot est-ce qu'il vous avait donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un militaire ou des militaires qui avaient pris part à la commission de ces exactions là le 28 septembre au stade du même nom il m'a dit sincèrement la main sur la conscience dans ses enquêtes on parlait de Tumba de choses comment on appelle comment il s'appelle Marcel bégré dans la bouche dans les rangs dans les cafés il m'a dit que ces noms là circulent beaucoup qu'il entend souvent ces noms là je ne connaissais pas sa source d'information mais c'est quelqu'un qui était tellement discret qu'il était au camp là-bas tout le monde ne savait pas qu'est-ce qu'il fait réellement parce que même pas les événements du 28 septembre c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de renseignements au sein de l'armée concernant les gens les militaires qui partaient faire des braquages ce qu'ils voulaient ce qu'ils faisaient des cafés dans les quartiers tout ça là souvent ils me disaient tel, 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 tel a été arrêté en votre qualité de chef d'état-major j'en ai toujours des forces armées en votre qualité de chef d'état-major des forces armées vous avez reçu toutes ces informations-là on vous a dit des noms on vous a dit des noms des noms ? oui vous venez de dire que votre source vous disait qu'on parlait du nom de monsieur Abouakardia Kiti alias Touba de monsieur Marcel Lavogui de Beugré et d'autres personnes puisque vous étiez à la tête de toute cette armée-là je suppose que vous aviez besoin de laver l'honneur de votre institution et qu'une enquête s'imposait aviez-vous procédé à une petite enquête pour savoir si effectivement les noms qu'on vous a donnés étaient justement au stade et avaient pris part à ces exactions pour ne pas qu'on salisse votre corps parce que vous vous aviez dit que toute la journée vous étiez dans votre bureau vous ne pouvez pas être au bureau peut-être tirer vous-même vous aviez demandé à ce que tous les militaires soient encasernés faisant fi de vos instructions il y en a qui sont allés dans l'ancêtre du stade et qui ont tiré on vous donne des éléments qu'est-ce que vous aviez fait de ces renseignements là mon général c'est des renseignements deux fois j'ai discuté de ça avec le ministre de la défense il dit ah tel nom a circulé on m'a dit tel 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 parce que le ministre même était souvent directement contacté par la commission chaque fois la commission veut faire quelque chose le ministre a été informé donc c'est non la circulaire c'est non la circulaire et il est au courant que c'est moins la circulaire il m'est arrivé des fois j'ai discuté avec moi bien peut-être pour conforter votre source je vais me servir du rapport de la commission d'enquête internationale à la page 20 le point 79 il est dit ceci souviens bien ma lecture des berets rouges des gendarmes et des gendarmes de Thiebro qui étaient positionnés dans l'enceinte ont tiré sur les gens qui réussissaient à sortir du stade on parle de berets rouges on parle de gendarmes on parle des gendarmes de monsieur Moussa Thiebro Kamara qui auraient tiré sur des gens qui tentaient de s'échapper accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici si accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici la lecture que je viens de vous faire si c'est eux qui ont fait les enquêtes et ils disent quelque chose ici c'est qu'ils ont bénéficié il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas retrouvé mon général des corps qu'on n'a pas retrouvé vous vous avez vu 155 corps vous avez parlé de deux autres corps ce qui fait au total 157 comme l'a précisé tout à l'heure mon collègue à l'esplanade du stade du stade à l'esplanade de la grande mosquée Faisal il y a eu une restitution de corps on a restitué aux familles des victimes 57 corps 57 corps 57 selon vous le reste des corps est parti bon moi ce que j'ai vu dans le rapport c'est ce que j'ai dit je ne sais pas s'il y a un restier qui a disparu mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas géré les corps honnêtement d'accord je n'ai pas géré là dessus pouvons-nous être d'accord avec ce que la commission a dit à la page 22 le point 90 vous suivez ma lecture certaines disparitions pourraient s'expliquer par le fait que les corps d'une partie des victimes ont été déplacées par des camions militaires on peut bien être d'accord n'est-ce pas c'est ce que j'ai dit les quatre camions qui ont quitté le camp sans mot qui ont été mis à la distribution de la française et ce que j'aurais appris est lu dans le rapport ce chiffre peut être vérifié au niveau de la mort et de la civile si maintenant il se trouve que c'était plus que tout ça à la réception on peut le savoir et la française si elle est consultée elle a eu un peu d'une si c'était plus ou si c'était moins on serait situé moi je pense mais honnêtement monsieur le procureur je n'ai pas géré le corps on m'a demandé un service j'ai accompli et voilà et je crois que ça aussi c'est dans l'intérêt de la nation parce que on était tous soucieux du cas malheureux qui s'est passé dans ce dossier on a parlé de fosses communes d'endroits où on a enseveli plusieurs de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade vous venez de dire dans votre récit que vous avez le rapport qu'on vous a présenté faisait état de 155 corps et la restitution officielle faisait état de 57 corps il y a une grande différence entre ces deux chiffres donc on peut conclure que ces gens là le reste des corps là ont été enfouis dans ces fosses communes n'est ce pas en général entre quel chiffre et quel chiffre excusez-moi les 155 que vous avez vu et les 57 qui avaient été officiellement restitués 57 oui j'ai bien dit j'ai dit le reste là puisqu'on a parlé des fosses communes est-ce que de fosses communes vous me suivez oui on a parlé de fosses communes est-ce que le reste de ces corps là n'ont pas été enfuis dans ces fosses communes là mettre honnêtement s'il y a une fosse commune je ne suis pas un pauvre et à ma connaissance dans un dans une ville comme Konakry on ne peut pas creuser des fosses communes à Konakry que personne personne ne soit au courant les gens sont au courant général même ceux qui ont été enterrés au temps du premier régime ces lieux là sont polis c'est pas caché fosses communes à Konakry je ne dis pas que c'est faux je n'ai pas dit que c'est faux que les gens me comprennent mais le faire sans que personne ne soit au courant ça fait combien d'années c'est comme si tu mettais le pied sur une aiguille et puis on va chercher moi vraiment excusez-moi j'ai tout le respect la peine je m'incrise dans la mémoire des disparus mais c'est difficile à propos bien alors quelle est la fréquence de votre de vos déplacements sur le camp Al-Faïa Diallo par jour vous y allez vous y alliez deux fois trois fois presque tous les jours sauf quelques week-ends je demandais parce qu'on n'avait pas de week-ends je demandais au ministre aujourd'hui je peux me reposer mais il dit tous les jours quand je suis en samedi je venais là-bas pour me rendre compte le déroulement du service dans la journée par hasard vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes ou de personnes de manière générale qui étaient illégalement privées de leur liberté dans l'ancienne du camp là-bas vous n'aviez pas entendu ça honnêtement la main sur la conscience jamais au pouvoir mon général dernière question pensez qu'avec tout ça vous avez loyalement servi la république en votre qualité de chef d'état majeur général des armées moi je crois oui merci merci mon général monsieur le président j'en ai fait mes potes merci est-ce qu'on peut continuer on peut continuer oui on peut continuer la défense merci monsieur le président distingué les assesseurs général je vais vous poser des questions en commençant par votre procès verbal de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014 et la suite viendra en passant par la question de la commission d'enquête internationale et pour terminer par rapport à votre propre déclaration ici à la barre vous êtes d'accord bien oui ou non c'est vous excusez moi monsieur le président si je me tourne j'ai un problème je me tourne pour bien comprendre ce qu'il dit d'accord si j'ai un problème oui ou non c'est vous qui avez appelé le 28 septembre entre 10h 11h le ministre de la santé pour la première fois oui je reprends oui ou non je demande oui ou non c'est vous qui avez appelé le ministre de la santé à l'époque shérif Diaby entre 10h et 11h c'est moi qui l'ai appelé bien vous lui avez dit qu'il y a un problème vous lui avez demandé de rallier ce qui a un problème oui je l'ai dit oui je l'ai dit qu'il y a un problème on a besoin des ambulances très bien science tellante il vous a raccroché pour appeler la directrice de Doka il ne m'a pas raccroché tout de suite il s'est intéressé parfait pourquoi je l'ai appelé parce que il a commandé le service le service de santé de l'armée avant d'être ministre donc il connaissait la situation c'est pourquoi je l'ai appelé indirectement bien alors en cette qualité non seulement ancien gestionnaire des services sanitaires de l'armée mais en ce moment précis ministre de la santé effectivement parfait il est automatiquement venu en passant par Doka et c'est à partir de Doka il vous a appelé pour vous faire savoir que les infrastructures sanitaires étaient pratiquement en état d'effectue oui ou non oui bien et que en ce temps précis il faut trouver d'autres moyens c'est ça oui il a dit qu'il va essayer de trouver alors dans votre déposition ce procès verbal la page 2 je crois la dernière phrase je vais lire et vous poser des questions voilà sans tarder nous avons pris contact avec les hôpitaux de Doka et de Niasdine au sujet des blessés et des morts car selon la croix rouge il y avait un déficit de formules pour les besoins de conservation ça c'est l'avant-dernière phrase la dernière en présence du ministre de la santé d'alors des sollicitations ont été faites envers des pays voisins comme la Côte d'Ivoire la Sénégal le Sénégal et le Baroque effectivement j'ai oublié de dire permettez allez-y allez-y monsieur le président j'ai oublié de signaler ça effectivement le ministre à un moment il avait dit qu'il a contacté comme un ignacé qu'il n'y avait pas de formule je crois il a appelé avec le général Toto il a tous les pays voisins là pour que ils viennent en être pareil c'est la Côte d'Ivoire qui en avait mais comment aller chercher il fallait trouver un avenir honnêtement ce passage là je n'ai pas dit mais c'est vrai la question que je vais poser par rapport à cette lecture faite par moi-même est de savoir est-ce que lorsque vous étiez ensemble avec le ministre de la santé est-ce qu'il vous a dit qu'il a déjà contacté le QG c'est-à-dire la présidence pour une aide financière en ce moment précis non avec le ministre on n'a jamais parlé de financement d'accord jamais avec moi d'accord mais tout de même ces sollicitations au niveau des pays voisins quel est l'état qui a répondu quel est l'état entre le Sénégal la Côte d'Ivoire la Sierra Leone et le Maroc quel est l'état qui a envoyé des équipements sanitaires bon moi j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit jusqu'à aux demandes c'est venu c'est pas venu le reste là je n'ai pas vérifié après honnêtement je n'ai pas vérifié alors je vais m'intéresser à la commission d'enquête internationale tout à l'heure monsieur le procureur vous a posé une question intéressante celle qui consistait savoir est-ce que vous avez appelé le ministre de la santé lorsque la française vous a fait état du rapport vous avez répondu non oui ou non bien en sous-temps ce que je veux savoir vous en votre qualité de chef d'état major général des armées une simple française responsable d'une ONG comme la Croix-Jou par exemple vient vous déposer un rapport ou vous demande une aide qui concerne le département de la santé pourquoi vous vous n'avez pas pu avoir au moins le flair ou l'amabilité d'appeler le responsable de ce département de la santé s'il vous plaît revenez sur la question parce que je vais vous demander est-ce que lorsque la française a porté à votre connaissance de du besoin n'est-ce pas des camions et vous savez que cette française par exemple est une personne physique qui vous demande un service des camions pour ramasser des corps est-ce que en ce temps précis vous n'avez pas pu avoir la possibilité d'appeler le ministre de la santé qui est le responsable du département de la santé vous l'avez pas fait non quand il m'a dit qu'il n'a pas trouvé elle ou il il n'a pas trouvé d'ambulance et donc avec une seule ambulance qui était déjà mise à la disposition qui allait chercher les corps et les les blessés donc je lui ai dit oui je lui ai dit elle m'a demandé des camions j'ai mis trois camions à sa disposition mais est-ce qu'en principe la dame ne devrait pas s'intéresser d'abord au ministre de la santé parce que c'est le responsable le premier responsable du département avant de s'intéresser à vous entre le ministre de la santé la française bon merci s'il vous plaît oui nous on va on va pas reprendre ce terme à lui d'accord on va dire la dame de la croix rouge ok merci monsieur le président la dame de la croix rouge le ministre de la santé et vous entre vous deux entre vous le ministre de la santé qui était l'interlocuteur privilégié vis-à-vis de la femme qui était ou qui est censé être l'interlocuteur privilégié par rapport à la femme oui moi ce que je sais la femme m'a appelé directement je ne sais pas qui a donné mon numéro et c'est moi qui ai appelé le ministre de la santé le ministre de la santé donc et j'ai dit au commandant du train quand les véhicules seront là ils n'ont qu'à aller se mettre directement à la disposition de la responsable de la croix rouge elle me rende compte et ça a été fait et elle m'a dit qu'elle a reçu effectivement les camions d'accord est-ce qu'on peut avancer parce que je ne maîtrise pas les chiffres là si vous avez le nombre vous pouvez le dire vous général entre 57 et 157 lorsqu'on soustrait 57 il est 100 corps on est d'accord oui bien ces 100 corps qui n'ont pas été exposés à l'exposable de la mosquée faïssa de Konakry de Konakry c'est ça on peut engager la responsabilité de qui donc ça c'est ceux qui ont géré les corps c'est eux qui peuvent donner une réponse à ça et quels sont ceux qui ont géré ces corps là ça je ne sais pas à la mort non ces récords sont partis à la mort entre les chauffeurs et le commandant Abbaqa Dubouya et votre état-major plus l'attente de la Croix-Rouge le chiffre 100 se trouve entre vous je veux savoir entre les personnes dont je viens de citer qui doit être responsable de ces 5 corps dispels je ne saurais le dire parce que les affaires de corps là je n'ai pas géré je n'ai pas je n'avais pas la main dedans oui je ne peux pas comprendre les personnes qui se promenaient avec ces corps entre Ignace Dino n'est-ce pas Kansabori Kansabori Ignace Dino on finit le département de la santé la commission chargée de la gestion des corps n'a reçu aux 57 corps puis on va demander les 5 corps restants non ça là où ça a été déposé là où ça a été déposé oui ça là où ça a été déposé à la mort mais vous êtes d'accord avec quoi que la mort de Ignace sa capacité d'accueil ne peut pas dépasser plus de 20 corps quelle est la question ce n'est pas une question s'il vous plaît pratiquement je ne connais pas le contenu je ne connais pas la capacité je ne connais pas la capacité vous ne connaissez pas la capacité la mort peut prendre d'accord je vous informe que l'hôpital Ignace Dine et donc les deux combinés ne peuvent pas recevoir plus de 100 corps même si il faut les diviser alors si l'hôpital Ignace Dine se désengage parce qu'il n'y a pas d'infrastructure vous vous êtes informé de cette situation vous ne vous êtes pas intéressé et par après la commission déclare officiellement à travers le département de la santé c'est qu'en cette corde alors que vous vous savez votre état-major a ordonné le ramassage des corps le dépôt des corps au niveau de ces hôpitaux de cet hôpital et le retour de ces corps dans votre propre département si ces corps ne sont pas trouvés qui on va demander cette question est posée s'il vous plaît s'il vous plaît je n'ai pas ordonné elle a été posée rependue plusieurs fois donc vous la reposez autrement tout en signalant de passage que c'est un témoin qui est à la base oui je suis d'accord monsieur le président la répétition aussi est pédagogique bien alors général vous êtes d'accord avec moi que le ministre de la santé lorsque vous avez appelé il est revenu il s'est intéressé à la question de la pharmacie centrale oui ou non oui il m'a dit ça c'est le même un personnage qui allait chercher les clés de cette pharmacie est-ce que vous savez que c'est lui-même qui est parti chercher les clés de la pharmacie centrale il m'a dit ça est-ce que vous savez qu'à son retour que tout le stock qui s'y trouvait a été mis à la disposition des victimes et autres vous le savez oui je l'ai entendu dire ça vous avez entendu dire ça au débat oui oui qu'il a mis tout le stock à la disposition est-ce qu'à l'époque c'est vous qui coiffez l'ensemble de tous les états-majors oui je veux savoir dans chaque état-majors particulier en tout cas de mer de terre et autres est-ce qu'il y a un hôpital il y a des infirmiéries l'hôpital au camp Samori oui puis au camp Alpayaya les autres c'est des infirmiéries est-ce que vous avez pris soin de vérifier dans chaque état-majors s'il y avait oui ou non l'existence des corps autre que des hôpitaux nationaux donc à non je n'ai pas reçu de compte rendu concernant ça venant des camps je n'ai pas reçu mais concrètement général qu'est-ce que vous avez fait concrètement qu'est-ce que vous avez fait concernant cette crise concrètement qu'est-ce que vous avez fait comme effort comme comme effort on m'a demandé des moyens j'ai mis à la disposition j'ai mis les moyens à la disposition mais je n'ai pas ordonné comme vous l'avez dit tout de suite d'aller ramasser les corps on m'a dit demander les camions j'ai mis les camions à la disposition de la responsable de la poivre mais je n'ai pas ordonné d'aller ramasser les corps ni les blessés alors lorsque ces camions ont débarqué des corps ça c'est une nouvelle question est-ce que par la suite les quatre camions qui ont été garés dans l'ancêtre de l'état-major est-ce que par hasard vous avez vérifié après quelques jours ces camions existaient là-bas si ça existait là-bas oui oui quand c'est rentré ils m'ont dit un seul jour ces camions ne se sont pas déplacés non après les camions se sont retrouvés et le condam m'a rendu compte que les camions se sont revenus au parc d'accord je m'intéresse au rapport qui vous a été déposé par madame de la croix vous avez dit ici que vous avez reçu le rapport vous l'avez lu le rapport de la responsable de la croix oui le contenu vous pouvez résumer vous pouvez résumer le contenu de ce rapport parce que vous l'avez lu oui succinctement ce que vous avez retenu non je ne veux pas dire tout ça ici mais je crois que c'est possible de mettre en main sur ce rapport et à la discrétion peut-être du président du tribunal d'accord pour connaître ce qui est dedans parce que je n'ai pas je ne peux pas retenir tout ce qui est là alors par rapport à ce rapport est-ce que lorsque vous l'avez reçu vous avez fait copie ou bien vous avez remis au ministre de la santé non écoutez je je le ministre de la santé je ne travaillais pas avec lui il y a eu un besoin qui s'est manifesté dont j'étais incapable de trouver la solution et je savais en tant que responsable qui a commandé le service de santé de l'armée et la santé en général je pensais qu'ils pouvaient trouver la solution c'est pourquoi je l'ai appelé donc moi ce que je veux savoir général oui on vous remet un rapport on vous a remis un rapport oui quelle est la finalité d'un rapport selon vous quelle est la finalité d'un rapport c'est de faire au compte des événements qu'on a pu gérer je pose la question de manière générale lorsque vous commettez une personne à une tâche l'intéressé effectivement exécute cette tâche il vous fait un rapport ce rapport que vous recevez qui est le but de ce rapport selon vous monsieur général lorsque vous recevez un rapport quelconque dont vous avez donné l'ordre soit mandater une personne d'exécuter une tâche et que l'intéressé vous revient avec un rapport ce rapport là est pour vous c'est quoi c'est destiné à quoi vous dites que quand vous ordonnez quelque chose et qu'on fait un rapport après je n'ai rien ordonné on m'a demandé un service j'ai essayé en tant que responsable de trouver les voies et moyens pour satisfaire la demande je n'ai pas ordonné je n'ai pas à qualifier ce rapport parce que c'est pas moi celui qui était le destinataire du rapport je pose la question autrement le rapport que vous avez reçu des maîtres de madame de la croix rouge vous en avez fait quoi je l'ai lu et il a dit que ça c'est pour moi il va déposer aujourd'hui je l'ai lu et c'est resté avec moi ça s'est limité aussi et puis ça s'est limité pour moi non j'ai dit que quand je suis arrivé j'en ai parlé avec le ministre de la défense parce que lui-même il a reçu est-ce que vous savez quel rapport a toujours des conclusions à la fin ça je le sais vous le savez oui ces conclusions est-ce que ce n'est pas pour amener à l'autorité compétente à qui on a adressé ce rapport de prendre des dispositions oui effectivement alors vous on vous remet un rapport consensuel établi signé de quelqu'un est-ce que vous avez adressé à qui le droit ce rapport adressé à qui le droit oui elle a dit de garder ça et les autres aussi il va le remettre je vais le donner à qui je vais le remettre à qui parce que devant lui je lui ai dit quand il m'a donné je lui ai dit je vais aller remettre le message je lui ai dit non garde ça je vais le remettre aux autres et ils ont reçu si ce rapport était mis à la disposition du département de la santé est-ce que le département n'allait pas savoir à l'avance qu'il y avait eu effectivement plus de 157 corps et 155 corps au lieu de 157 corps le rapport le rapport le rapport a été remis après ce n'est pas le même jour que le rapport a été fait c'est après tout ça oui mais après ça n'a pas d'importance vous trouvez une importance après il a répondu ne commentez pas la réponse s'il vous plaît d'accord monsieur le président je suis d'accord je ne fais pas de commentaire alors autrement dit si ce rapport n'a pas été remis à temps est-ce que ça a un effet après maître sincèrement je ne m'attendais même pas à ce rapport parce que tu t'attends à un rapport dont tu as ordonné quelque chose et on doit te rendre compte mais je n'ai rien ordonné on m'a demandé un service peut-être que j'étais elle sait que j'étais responsable et je n'étais pas seul elle a fait le rapport et il y a elle a diligenté beaucoup de personnes je n'étais pas le seul d'accord beaucoup de responsables excusez-vous puisque c'est vous qui avez été informé de l'existence de plus de 100 et quelques corps lorsque vous étiez au bureau est-ce que si vous avez pris soin dans le rapport pas au bureau dans le rapport s'il vous plaît écoutez ma question pardon je dis si vous étiez informé comme vous avez été informé comme cela vous avez été informé qu'il existe plus de 100 et quelques corps dans les camions dans l'enceinte du camp sabori au même moment vous étiez au bureau oui ou non reprenez oui ou non lorsque les camions sont arrivés dans l'enceinte du camp sabori renfermant des corps vous étiez au bureau si vous étiez descendu de votre bureau pour compter le nombre des corps est-ce que vous n'allez pas tirer des conséquences liées à ça maître excusez-moi je n'ai pas de répondre à cette question parce que moi je ne peux pas c'est pas mon rôle de compter les corps c'est pas moi qui dois compter ça qui devrait les compter c'est pas destiné à moi c'était destiné à la mort est-ce que vous voyez oui si c'était destiné à moi j'allais j'allais le faire c'était pas destiné à moi c'était pas destiné à moi c'était destiné à qui ils sont venus non les chauffeurs ont pris d'initiatives ils n'ont informé personne ils sont venus garer en attendant qu'on prépare la salle pour qu'ils retournent comment vous voulez que j'allais compter les corps général lorsque vous étiez au bureau est-ce que le commandant Aboubakar Doubouya est monté vous voir pour vous dire non attendez je finisse la question non s'il vous plaît général laissez le finir soyez patient général s'il vous plaît je pense qu'il a lorsque les camions sont arrivés dans l'enceinte du camp Saboré où vous étiez dans votre bureau est-ce que le commandant Aboubakar Doubouya vous a appelé ou est monté vous voir pour dire général venez voir il existe des corps dans ces camions au nombre de 155 est-ce qu'il a fait il n'a pas fait vous non plus vous n'êtes pas descendu pour comptabiliser ces corps entre vous deux si ces corps là disparaissent on trouve un chiffre dérisoire est-ce que vous ne vous sentez pas responsable avec votre officier le général le commandant Aboubakar Doubouya ne m'a pas dit qu'il a reçu les corps c'est après tout ces événements que j'ai entendu des murmures qu'il y a eu des corps de l'histoire et machin il a appelé il a dit quels sont les chauffeurs demande les chauffeurs d'être fait les venir il a fait venir j'ai demandé il paraît que c'est vous qui avez qui à organiser ils disent que non c'est leur propre initiative parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les corps exposés ils sont venus en attendant qu'on prépare est-ce que vous savez lorsque le ministre de la santé a constaté qu'au sein de ces hôpitaux il y a des infrastructures en état défectueux surtout la question de Fort-Bol est-ce que vous savez qu'il a même privé l'hôpital de Kamsa pour que le forment qu'il s'y trouve soit amené immédiatement dans les hôpitaux ici est-ce que vous savez ça oui je sais quand même qu'il a fait beaucoup d'efforts parfait il a fait beaucoup d'efforts très bien en plus de ces efforts est-ce que vous n'aurez pas dû prendre les dispositions pour se mettre en rapport avec le ministre pour que ce formule soit mis à la disposition de ces hôpitaux vous n'avez pas fait je ne suis pas responsable des hôpitaux non plus ni les services de santé pas du tout donc mais vous avez reçu des cours que vous n'ayez pas ça ne relève pas de moi s'il vous plaît ça ne relève pas de moi alors vous n'êtes pas descendu voir les camions vous n'avez pas appelé le département conservé vous n'avez pas non plus demandé le compte rendu à votre commandant au boire de bouillard est-ce que vous pensez que vous avez fait un travail qui devrait être fait maître oui il n'y a pas de réponse pour ça il n'y a pas de problème cette réponse c'est une réponse d'accord alors pour peut-être terminer général avec la permission de monsieur le président dans votre déposition à la page 3 3 ça c'est depuis 2014 on vous a posé une question le poul selon le rapport de la croix rouge quel était le nombre de corps vous avez répondu si j'ai bonne souverance il y avait 57 corps c'est écrit si j'ai bonne souverance écoutez écoutez d'abord ce qu'il est en train de dire voilà allez-y si j'ai bonne souverance c'est vous qui répondez comme cela il y avait 57 corps donc 7 donc 7 par pan et les autres par pousculaire c'est de vous non ce que j'ai entendu j'ai dit que j'ai parlé avec la dame monsieur le président sincèrement elle m'a dit que la plus part des décédés de cette ère bousculaire est-ce que ce qu'il vient de lire est-ce que ce qu'il vient de lire vient de vous vous avez dit 5 ans je reprends 57 corps 55 7 monsieur le président avec votre permission je vais reprendre non on va partir vite s'il vous plaît 57 57 vous avez dit avec votre bonne souverance que si vous avez une bonne souverance il y avait 57 corps dont 7 par pan et les autres par bousculaire oui c'est ce qui était effectivement dans le rapport étant donné au préalable vous avez un chiffre qui dépasse le cancer de corps est-ce que vous n'avez pas participé à la dissimulation de ces corps le reste non maître sincèrement vous mettez la corde au cou je vais vous dire que cette gestion des corps je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas participé on m'a demandé les moyens j'ai mis les moyens à leur disposition et les chauffeurs c'est par leur propre initiative ils sont venus garer les véhicules pour quand après ils ont ramené les corps à l'inverse on a dépassé la question des moyens mis à la disposition de la dame s'il vous plaît vous avez parlé de 155 corps ici et que deux corps avaient été rajoutés et là s'il vous plaît laissez-moi finir votre déposition dont maître vient faire la lecture tout de suite devant le pôle de juge d'instruction fait état de 57 corps vous avez dit qu'il y avait 57 corps laquelle des deux vous maintenez bon 57 et 157 155 oui donc le rapport s'il vous plaît à part ça ici vous avez dit que vous n'avez pas vu les corps et monsieur le procureur vous l'a rappelé dans votre déposition vous avez dit que vous avez vu les corps quelle est la déclaration qu'on va retenir monsieur le président les corps je n'ai pas c'est ce qu'on va retenir on va retenir ça je n'ai pas eu d'accord voilà notez s'il vous plaît notez ces deux variations d'accord je parle du greffier je parle au greffier ah ok pas bon d'accord d'accord alors continuez avec vos questions alors pour nous qui sont qui n'ont pas été associés à cet événement dont vous avez connu avec la dame quand je dis nous tout le monde les millions d'auditeurs qui nous suivent maintenant est-ce que le reste n'est pas considéré comme étant une dissimulation des corps par vous et vos collaborateurs ce qui n'existent pas ce qui n'a pas été connu les 100 qui n'ont pas été mis à la disposition des parents étant donné que vous avez déclaré devant le poule des juges de ces 57 corps dans le rapport ici ce que j'ai ici à me ces 57 corps oui quelle est la question est-ce que vous n'avez pas participé à la dissimulation de ces corps est-ce que jamais au plus grand j'ai répondu vous avez répondu déjà jamais au plus grand jamais jamais non peut-être l'avant-dernière question avec la commission de monsieur le président alors puisque vous n'avez pas participé à cette dissimulation qui doit imputer cette responsabilité générale non le tribunal va apprécier on va chercher comment les corps ont été ont disparu mais moi de près ou de loin non ma dernière question générale sous réserve naturellement est-ce que le ministre de la santé colonel Abdel-Sherif Gabi lors de ces événements à partir de votre appel téléphonique du 28 septembre jusqu'à l'achèvement de ces événements est-ce qu'il a participé actuellement n'est-ce pas de manière active à l'assistance ou à la gestion de la situation voilà est-ce que le ministre a participé à la gestion de la situation de la crise pour moi il a participé parce que quand je l'ai appelé aussitôt il s'est intéressé il est retourné pour trouver la solution aux problèmes posés il a joué sa partition il a joué sa partition je crois bien oui merci monsieur le président respectueux assesseurs merci merci monsieur le président mon général oui voilà et je vais révéler sur une question qui vient de vous être posée tout à l'heure c'est par rapport au nombre des corps dans votre procès verbal de déposition vous avez fait état des 54 corps à cette barre vous parlez des 155 corps alors il est dans le rapport oui et pouvez-vous nous expliquer cette différence avec vos sources d'informations maître si j'avais directement géré les ports je pouvais vraiment vous donner des détails précis autour de ça mais je n'ai pas géré les ports honnêtement il m'est difficile de donner des précisions concernant ça moi je ne fais que mettre les véhicules à la disposition votre source si je retiens votre source d'informations c'est bien le rapport de la croix c'est ça oui très bien on continue vous avez parlé du nom du commandant du train le capitaine Aboubaka Doumbouya où il vit actuellement je crois qu'il est à Pounafri il occupe quel poste de responsabilité quel est le poste de responsabilité qu'il occupe actuellement pour l'information du tribunal je ne sais pas quel poste il occupe maintenant mais il est là il doit être à Pounafri parce que moi il y a depuis je ne fréquente plus le temps vous avez dit ici que vous étiez rendu au camp pour rencontrer le président d'Aglise à l'effet de lui rendre consul vous le confirmez ? oui confirmez-vous l'avoir trouvé dans un état de colère oui contre la garde du salon il insultait même vous l'aviez dit il injurait il insultait bon il criait sur eux il disait de mon nom ok parce qu'il était fâché vous étiez avec qui vous avez parlé d'un certain qui est actuellement le directeur du cabinet du ministère de la défense il est le directeur du cabinet du ministère de la défense actuellement vous pouvez donner son identité complète pouvez-vous donner son identité complète Abba ce n'est pas suffisant oui il est général maintenant général comment ? c'est eux comme il vient de nommer général son prénom Abba David Abba David Abba merci est-ce que ce jour-là vous êtes parvenu à calmer le capitaine oui on a réussi à le calmer il n'a pas beaucoup insisté il est venu au salon là-bas il s'est assis dans le fauteuil il était vraiment déçu donc nous on n'a pas pu lui dire quelque chose on est resté un peu à côté après on a quitté pourquoi vous ne ne l'avez pas rendu compte puisque c'était cela le but de votre présence oui en ce moment vraiment il était sur ses coulères ce n'était pas facile ce n'était pas facile on a vu que le moment n'était pas si près pas bien vous voyez il y a un massacre qui venait de survenir au stade du 21 septembre vous êtes chef d'État en sorte général des armées et vous avez pris la décision de mettre à la disposition de la Croix-Rousse des camions américaines et vous êtes informé qu'il y a eu 157 morts vous venez voir l'état des colères du président entre l'état des colères du président et cette situation qu'est-ce qui est plus grave en général c'est vrai on a attendu pour revenir après est-ce que vous êtes revenu après on est revenu mais il avait tous les détails maintenant parce que la plupart des ministres étaient venus après est-ce que vous saviez que général Toto et à son âme était venu le même jour lui il est est-ce que vous le savez oui lui-même il est venu pourquoi vous ne l'avez pas fait je l'ai dit chef d'État major de votre état j'ai dit ce moment ça trouvait qu'il s'est calmé ils sont venus nous trouver il était calme ils ont dit on a voulu faire la même chose revenir après est-ce que vous n'avez pas manqué de courage en tant que militaire avez-vous manqué de courage oui oui non en tant que militaire manqué de courage non si on n'avait pas le courage on n'allait pas partir mais vous n'avez pas allé au bout oui mais j'ai dit l'atmosphère il n'est rien et il n'était pas il n'était pas sur est-ce que vous saviez que le camp le camp Zamori et tout rélevé votre autorité oui ou non en tant que chef d'état major oui très bien est-ce que vous saviez que général Moumadouba Toto Kamara et lui il est venu procéder au décompte au décompte oui vous le savez s'il a procédé au décompte oui il a procédé au décompte son PV en fait fort je vous en donne le curé si vous avez des doutes pour pouvoir les dissiper avec la permission du tribunal voilà voilà il a dit ceci à 17h son procès verbal et au dossier de la procédure il dit d'abord à 16h je me suis rendu au camp Zamori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps nous avons bien compté je suis allé immédiatement au camp pour rendre compte au président de la réplique monsieur Moussa Dadis Kamara en réaction il m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ces meetings soient organisés à 17h j'ai j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence du feu général Lansana compté au camp sans mourir là il n'a pas dit mot c'est ce que je sais lui il n'était pas le commandant le camp ne relève pas de son autorité mais il a pris soin parce que quand on parle de massacre ça c'est une question d'intérêt national pourquoi vous ne l'avez pas fait pourquoi mon général oui non mais j'ai dit que je ne l'ai pas fait sincèrement je ne l'ai pas fait ok et dans cette condition ne trouvez-vous pas que lui il a été plus responsable que vous a-t-il fait plus de preuves de responsabilité que vous oui ou non en prenant la décision de venir procéder au décompte du nombre des morts et en se rendant également auprès du président pour lui rendre compte a-t-il fait preuve de plus de responsabilité que vous oui ou non je continue à la question c'est une question bien sûr c'est une question je viens de la poser oui j'ai dit que je ne l'ai pas fait sincèrement ok si le général Toto a eu le temps d'aller compter moi je ne l'ai pas fait ok êtes-vous quand même informé d'une réunion qui s'est tenue au camp Samori au cours de laquelle les forces de sécurité qui devraient être planifiées le lendemain le 28 septembre alors cette décision avait été prise vous avez vous avez été informé de ça de la réunion qui a eu lieu le 27 au camp non moi sincèrement je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions mais moi j'ai appelé les chefs de service les chefs d'état-major je l'ai dit les commandants des grandes pour leur dire d'aller faire le rassemblement et informer que le quartier reste consigné le 28 mais s'il y a une réunion je n'ai pas participé est-ce que quand vous avez réuni les différents chefs des forces armées et des ports constitués est-ce que vous avez décidé que la sécurité devrait être assurée seulement par les forces de sécurité et que les militaires devraient être casernés effectivement je l'ai fait je l'ai dit à l'exception de la police et la gendarmerie tous les autres militaires restent consignés dans le temps très bien et lorsque vous prenez une telle décision vous décidez que ce sont les forces de sécurité exclusivement qui devraient assurer le maintien d'autres est-ce qu'en tant que chef d'état-major vous ne devez pas suivre l'exécution des instructions que vous venez de donner est-ce que vous ne devez pas suivre donner quoi vous avez donné des instructions en décidant que seules les forces de sécurité la police et la gendarmerie devraient participer au maintien d'autres quand vous prenez une telle décision en tant que le chef d'état-major des forces armées ne trouvez-vous pas que vous avez également l'obligation de suivre l'exécution de ces instructions c'est ce que je veux dire d'habitude quand la police faisait les interventions ou le maintien d'or il rencontre directement au ministre de l'intérieur et la gendarmerie aussi rencontre au beau commandement de la gendarmerie qui peut ne pas venir vers moi soit aller directement chez le président ou le rencontre mais balder excusez-moi le général n'est pas venu personnellement vers moi pour me rendre succinctement ce qui s'est passé au stade moi je ne parle pas de la réunion vous dites que vous n'étiez pas informé de cette réunion pourtant la réunion s'est tenue à l'état-major général là-bas ça veut dire qu'on pouvait tenir des réunions et à l'état-major sans que vous n'en soyez informé c'est possible ça non maître il n'y a pas eu de réunion là-bas concernant ça très bien permettez-moi avec toujours la permission de monsieur le président que je vous donne l'étude de la déposition faite par général Baldy il a dit ceci SIR à la date du 27 septembre 2009 j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées au cours de cette réunion il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place il a été retenu que s'il y avait masse seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre les autres corps devraient être casernés êtes-vous d'accord avec moi maintenant qu'il y a eu une réunion à l'état-major oui ou non ? maître il n'y a pas eu de réunion sûrement il a dû se tromper très bien c'était au camp Alpha Yaya permettez-moi c'est intéressant la loi prévoit le code de procédure pénale que lorsque un témoin finit de déposer il doit rester là à la disposition du tribunal jusqu'à la clôture des débats alors je voudrais que par rapport à ce point que le tribunal veuille vous retenir jusqu'à la clôture des débats il n'y a pas le temps pour nous de vous confronter sur cette question avec le général il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème mais il n'y a pas eu de réunion là-bas ok il n'y a aucun Al-Faya où tout le monde peut convoquer je ne peux pas le convoquer seul et laisser les autres laissez-moi finir voilà je ne veux pas le convoquer seul et laisser les autres le président ne nous permet pas de vous discuter quand vous répondez laissez-nous continuer excusez-moi maître excusez-moi voilà sauf que vous n'avez pas terminé la disposition qui permet qui permet au tribunal qui permet ok voilà je m'excuse très fort avec votre permission je vous en donne c'est extrêmement important donc je crois ça vaut pour lui et ça vaut pour le témoin qui avait déjà été entendu porté de procédure finale chaque témoin après sa déposition demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats à moins que le président n'en entend autrement sans plus sur le président et ça relève de votre souveraineté mais puisqu'il y a déjà une contestation sur un point j'aurais souhaité qu'il le soit retenu et jusqu'à la clôture des débats pour qu'on puisse tirer cela au clair je continue le général a dit ceci dans son PV général Ibrahim la mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tous les groupements en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les fours en second lieu nous avions des informations selon lesquelles le mouvement qui se préparait devrait être général et concernerait les cinq communes de la capitale plus du Breka et Koya ainsi pour l'exécution de notre mission nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun alors vous voyez qu'il y a une réunion et il y a une planification il y a un tableau et qui a été clairement établi et qui a prévu comment les instructions que vous avez données au cas Alpha et à l'occasion de votre réunion devraient être exécutées donc je continue et alors vous êtes quand même d'accord avec moi que ceux qui devraient participer assurer le maintien d'ordre étaient exclusivement composés des policiers et des gendarmes effectivement au camp enfin les instructions qui ont été données très bien et peut-on déduire que les services spéciaux qui ne relévaient pas à l'époque de l'état mazor général et la gendarmerie n'étaient pas concernés par ces maintiens d'ordre les services spéciaux qui étaient sous l'autorité du ministre Moussa Kiboro ces services spéciaux étaient-ils oui ou non concernés par le maintien d'ordre tel que le général a eu à nous rappeler la planification dont il a été question à la date du 26 septembre au camp et sans mourir à l'état mazor général maître les services sociaux que Kiboro commandait ne relevait pas de moi ils ne me rendaient pas compte et ils ne m'ont jamais rendu compte de leur activité très bien il est relevé de qui ces services spéciaux il était ministre il est relevé de qui s'il était ministre bon peut-être on peut le demander je n'ai pas de réponse ok et vous avez eu à dire ici je voudrais une confirmation si vous le souhaitez que en raison de la proximité du président d'Alice avec les leaders vous ne croyez pas que la manifestation qui était projetée aurait lieu vous le confirmez ? oui je le confirme avec l'atmosphère qui venait souvent pour moi il pouvait dissuader ces gens là donc on ne pensait pas si ça allait ça pouvait avoir mieux après la surveillance de ces événements malheureux du 28 septembre est-ce que vous ne vous êtes pas trompé ? est-ce que vous n'avez pas eu de minimiser les informations que vous avez en votre possession en tant que chef d'état marge sort général de force non oui à cette question oui quand ça s'est fait vous avez eu d'or ou non oui merci ça va nous militares on continue vous avez également déclaré dans votre procès verbal que commandant Toumba avait pour un jeune Marcel et Bégris et en répondant à une question posée par le ministère par rapport à cette déclaration que vous avez faite vous avez dit que vous avez appris ça j'ai entendu les gens dire ça vous vous rappelez vous avez répondu comme ça est-ce que vous en tant que chef d'état major général des services est-ce que vous devez avoir pour source d'information la commune renommée la rumeur la même manière qu'un citoyen ordinaire s'informerait est-ce que vous pouvez sur la base des rumeurs procéder à telles déclarations devant des magistrats instructeurs par rapport à une affaire aussi celui que celle du 27 je ne l'ai pas dit avec affirmation j'ai dit tout le monde disait que Marcel était adjoint de Tumba ça partout tout le monde le disait parce que partout on voyait Tumba on voyait Marcel partout on voyait Tumba on voyait Marcel tout le monde disait que c'était son adjoint voilà quand tout le monde le dit j'ai dit la garde présidentielle on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi je ne suis pas intéressé du contenu je ne suis pas intéressé honnêtement par la même on va continuer d'être approprié des rumeurs des ondits de la commune de renommée on continue je voudrais savoir puisque vous vous êtes militaire vous avez l'avantage d'être militaire je voudrais que vous me disiez quelles sont les conditions les conditions et la procédure requise pour être nommé commandant d'un régiment il faut un acte il faut un acte il faut un acte très bien et est-ce que vous avez connaissance d'un acte de nomination pris par le président de la République qui a l'autorité de nomination désignant Tomba comme étant le commandant du régiment j'ai bien dit quand moi je suis venu excusez quand je suis venu quand on a dit que cette garde la garde avait un commandant de régiment et son adjoint j'ai bien dit je ne suis pas intéressé à cette garde s'il vous plaît je ne suis pas intéressé parce qu'on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi s'il vous plaît on est en train de s'informer alors vous êtes je n'ai pas cherché à fouiller de l'homme s'il vous plaît c'est pour avoir des informations quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant du régiment vous en tant que militaire voilà s'il n'y a pas un acte de nomination est-ce qu'on peut dire que celui qui n'a pas bénéficié d'un acte de nomination est un commandant du régiment non très bien merci pour la réponse non merci s'il vous plaît je vais devoir vous interrompre vous n'avez pas vu l'acte c'est bon c'est bon je continue à la reprise vous allez continuer s'il vous plaît je dis je vais devoir vous interrompre merci on va partir à la pause s'il vous plaît l'audience est suspendue merci merci